Vous êtes sur RTL. Bonjour Jérôme et sur la page Facebook RTL Petit Matin. Bien sûr. Bonjour à tous. Bien sûr. Notez déjà un rendez-vous. Déjà évidemment, j'allais oublier de saluer Marina. Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. C'est tellement évident que vous soyez là. Oui bien sûr, il y a une autre personne à saluer à votre droite. Bien sûr, Agathe Landais qui nous accompagne également jusqu'à cette heure. Deuxième jour de suite, vous êtes à deux doigts de m'oublier quand même. Mais pas du tout, mais pas du tout. Vous avez vraiment commencé à me vexer. Vous êtes notre soleil ce matin Agathe avec votre pull jaune. Vous allez nous faire partager vos coups de cœur. Vous avez épluché la presse pour nous. Il y a beaucoup de pépites encore qu'on va regarder avec vous ensemble jusqu'à 7h. Notez déjà un rendez-vous. Tiens, 6h15, nous serons en Australie, au cœur des incendies qui ravagent actuellement le pays et qui semblent inarrêtables. Vous avez peut-être vu ces images très impressionnantes. Nous appellerons un Français qui vit là-bas. Il est pompier. C'est un témoignage précieux qui nous permettra de mieux comprendre cette tragédie qui a déjà fait 24 morts et des milliers d'évacués. Sinon, comme chaque jour, vos rendez-vous plus légers. L'incontournable Cyprien Sini, après le journal de 6h30, il va surfer sur la semaine décisive pour le gouvernement sur la réforme des retraites. C'est vrai qu'on dit chaque semaine que c'est une semaine décisive. On prendra le parti d'en rire avec lui. Et plus sérieusement, je vous demanderai de nous faire passer vos messages pour Édouard Philippe. Vous savez que le Premier ministre sera l'invité exceptionnel de RTL ce matin à 8h20 au micro d'Alba Ventura alors que les négociations reprennent aujourd'hui avec les partenaires sociaux. Trafic toujours difficile sur les rails en Ile-de-France. On vous accompagnera sur les routes avec l'ami Pierre Collat. Pierre-Louis Tourneur, avant 6h, nous serons à Montbozon. C'est en Bourgogne-Franche-Comté. Pourquoi là-bas ? Parce qu'il y a un biscuit absolument exceptionnel. Un biscuit royal. Notre gourmeur nous a déniché cette petite merveille lors de son périple à vélo. Il nous fera rêver comme chaque jour en mêlant gastronomie et histoire. Le jeu dans un peu moins d'une heure. Vous le savez, on fait gagner cette semaine le DVD du film Inséparable. Un carton au cinéma, pas de question. Juste un numéro à composer le 3210. Et puis n'oubliez pas, nos experts juste avant 7h. Jean-Mathieu Pernin et sa minute verte. Et puis Martial You. On évoquera avec lui les difficultés d'Auchan. Nous sommes le mardi 17 janvier, 7ème jour de l'année. Bonne fête au Raymond. Et vous attendez le dicton du jour, n'est-ce pas Marina ? Ah mais déjà, j'étais déçue hier, on ne l'a pas eu. Ben non, on n'a pas eu le temps. On l'a oublié. Moi, j'ai passé une mauvaise journée. Donc aujourd'hui, ça m'a manqué. Ça m'a manqué grâce à ce dicton. Alors, quel est-il ? S'il gèle à la Saint-Raymond, l'hiver est encore long. Très bien, il y a très peu de gelées, mais il y en a quelques-unes. Comme quoi, les dictons n'ont pas toujours raison. Je vais avoir souvent tort même. On détaillera la météo avec vous Marina. Bon réveil à tous, il est 4h33. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le point sur l'info avec Agathe Landais. C'était il y a 5 ans. Le 7 janvier 2015, les frères Kouachi entraient dans la rédaction de Charlie Hebdo. Une cérémonie d'hommage est prévue aujourd'hui à 11h à Paris pour rendre hommage aux 12 morts et 11 blessés lors des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Et ce matin, à la une du journal satirique, on s'attaque, je cite, au nouveau gourou de la pensée formatée. Ils visent les internautes sur les réseaux sociaux devenus des juges derrière leur clavier qui limitent la liberté d'expression. Une impression partagée par Richard Malka, l'avocat historique de Charlie Hebdo. Des millions de personnes ont manifesté pour cette idée de la liberté d'expression et puis aussi le droit de penser débarrassé de Dieu dans tous les domaines des activités humaines. Et je ne vois que des régressions. Et ça vient pas de la justice ni de l'État, mais d'apprentis révolutionnaires culturels qui font peur. On renonce parce qu'on a peur. Aujourd'hui, qui ose encore publier des caricatures ? Qui ose critiquer les dogmes, les croyances ? Non, il ne faut pas le faire au nom de la sensibilité. C'est renoncer à ce que nous sommes. Richard Malka avec Anne Lehenaf pour RTL. Dans le reste de l'actualité, Agathe Lagrève contre la réforme des retraites qui continue un trafic encore compliqué ce matin. Et ça ne devrait pas s'arranger car hier, l'UNSA ferroviaire a mis fin à sa trêve de Noël à la SNCF. Comptez aujourd'hui 3 TGV sur 4, 1 Transilien sur 2 et 2 Intercités sur 5. Du côté de la RATP à Paris, ce sera à peu près comme hier. Toutes les lignes de métro sont rouvertes, mais elles restent très perturbées et ne circulent souvent qu'en heure de pointe. Le trafic sera en revanche quasi normal sur le tramway et 2 bus sur 3 circuleront en moyenne. 34e jour de perturbation ce mardi. C'est la plus longue grève du ferroviaire depuis mai 68. RTL vous dévoile ce matin la 7e vague de notre baromètre Harris Interactive. RTL AEL Info. Un baromètre qui sonde le soutien des Français au mouvement social. Résultat, même si ce soutien commence à s'effriter, il reste très fort. Écoutez Jean-Daniel Lévy de l'Institut Harris Interactive. Le soutien des Français à l'égard de la mobilisation sociale s'effrite de 2 points au cours de ces 2 dernières semaines, de 9 points depuis le début de la mobilisation, avec des Français qui vont rester malgré tout globalement relativement au soutien à l'égard des manifestations et des grévistes. Un des points de tension les plus forts constitue l'âge pivot à 64 ans qui souvent est assimilé à un report de l'âge légal à 64 ans. Jean-Daniel Lévy de l'Institut Harris Interactive. Dans ce contexte, les discussions reprennent aujourd'hui entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Une réunion est prévue au ministère du Travail en présence de Muriel Pénicaud et d'Agnès Buzyn, mais boudée par Philippe Martinez. Au programme des discussions, la pénibilité et l'emploi des seniors. On prendra la température dès 7h40 avec Édouard Philippe. Il est l'invité exceptionnel de RTL ce matin, à quelques heures de cette réunion décisive, pour sortir de l'impasse sur la réforme des retraites. À l'étranger, un gros cafouillage hier soir à la Maison Blanche. L'armée américaine a publié dans la soirée une lettre signée d'un général des armées. Elle annonçait clairement le retrait des troupes américaines d'Irak, mais quelques minutes plus tard, le Pentagone rétropédale. Cette lettre est bien authentique, mais elle a été publiée par erreur. Aucune décision n'a été prise de quitter l'Irak. Point, a déclaré le ministre américain de la Défense. En football, le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France a eu lieu hier. Il y aura deux duels de Ligue 1, Nantes, Lyon et Dijon-Nîmes. Parmi les autres affiches, à noter, le PSG qui se déplacera à Lorient. Les Rennais tenant du titre iront, eux, rencontrer l'Atletico Marseille, club de National 3. Et puis, le petit club de National 2, privé Saint-Hilaire, va devoir réitérer l'exploit. Après avoir battu le TFC en 32e de finale, écoutez le tirage qu'ils ont obtenu hier. AS Monaco. Je dirais que c'est un beau tirage. C'est un cadeau de la Ligue 1. Aujourd'hui, j'ai le droit de rêver et de jouer contre une équipe qui est Monaco et on va en profiter un maximum. C'est important de jouer à domicile ? Bien sûr, c'est important. Avec nos supporters, on l'a démontré ce week-end face à Toulouse. Nos supporters nous ont aidés. C'était le 12e homme. Et on espère créer l'exploit, on ne sait jamais. C'était la joie de Carnegie Antoine, l'attaquant de privé Saint-Hilaire, qui jouera donc contre Monaco. Il était avec Christian Panvert pour RTL. Et puis, sachez que les matchs de ces 16e de finale de la Coupe de France de football se dérouleront les 18 et 19 janvier prochains. On sait tout grâce à vous. C'est formidable, Agathe Landais. Merci, à tout à l'heure. Je me tourne vers vous, Marina, pour la météo. Donc, pas de gelée ce matin ? Très, très peu. Oui, il y en a très peu. On en a quelques-unes vers le Puy, moins de degrés. Saint-Etienne aussi, Grenoble, Boursin-Maurice et Dijon, il fait moins 1 degré. Mais ailleurs, on est entre 0 et 11 degrés. 0 à Mulhouse, 2 à Millau et Strasbourg. Il fait 5 à Lille. Vous avez 8 à Paris. Il fait 11 à Nantes. Ce sont des températures qui sont quand même en hausse, puisque le ciel est beaucoup plus nuageux. Mais enfin, on a un petit 4 degrés, là où il y a encore un ciel étoilé. C'est le cas, par exemple, à Clary, dans le nord. C'est Louis qui nous envoie l'info par SMS et qui donne le bonjour à Claude. 4 degrés. Mais là, le ciel est légèrement pluvieux. C'est dans la Nièvre, SMS de Pascal. C'est vrai qu'il y a encore un ciel nuageux avec quelques averses par endroit. C'est faible et localisé. Mais voilà, sur la moitié nord du pays, vous pouvez avoir quelques averses. Cet après-midi, les averses toucheront même le sud-ouest. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est couvert sur quasiment tout le pays. Il faut aller sur l'extrême sud pour avoir un temps moins couvert. Il faut aller vers les Pyrénées, il faut aller vers la Méditerranée, mais aussi les Alpes. Alors, on aura des nuages élevés, mais on aura quand même une belle impression sur ces régions malgré ces nuages élevés. à signaler que Mistral et Tramontane vont se lever avec des rafales entre 50 et 80 km par heure toute la journée. Les autres régions, pas de changement. Par rapport au matin, on garde ce ciel couvert avec un petit risque d'averse. Les températures, cet après-midi, entre 5 et 16 degrés. 7 à Rodez, il fera 9 à 3, 10 à Lille, 11 à Paris, 12 degrés à Dunkerque, 15 degrés pour Toulon. Mistral et Tramontane vont se lever. Nous aussi, on est élevés pour vous accompagner jusqu'à 7h. Et au 30 de 10, c'est très simple ce matin, Marina. 34e jour de grève contre la réforme des retraites dans un pays fracturé, paralysé, à bout de nerfs. Que souhaitez-vous dire à Edouard Philippe ? Le Premier ministre est l'invité d'Alba Ventura sur RT à la 8h moins 20, alors que les négociations avec les partenaires sociaux reprennent ce matin. On est sans doute là à un moment charnière. Sa parole est très attendue. Dans cette semaine importante, je vous le rappelle, il y a une manifestation jeudi, une autre samedi. Et à partir d'aujourd'hui, les dépôts pétroliers, les raffineries sont bloquées par la CGT chimie. Alors, Edouard Philippe peut-il, doit-il lâcher du lest, notamment sur l'âge pivot ? Quid de ce compromis rapide, promis par Emmanuel Macron lors de ses voeux le 31 décembre ? Mais surtout, faites-lui remonter vos inquiétudes, vos colères, vos angoisses, votre ras-le-bol peut-être. Ce conflit vous a coûté vos vacances, vos retrouvailles en famille. Il vous épuise chaque jour. Si vous êtes en Ile-de-France, vous êtes obligé de vous lever plus tôt depuis un mois pour vous rendre à votre travail. Est-ce que vous comprenez l'intérêt de cette réforme des retraites au fond ? Y comprenez-vous encore quelque chose ? On nous vantait un régime universel ? Eh bien, on découvre chaque jour, ou presque, que des catégories pourront finalement garder leur spécificité. On en a parlé, les policiers, les aiguilleurs du ciel, les pilotes. Bref, cette réforme mérite-t-elle de paralyser une partie du pays ? Dites-le nous, 3210, vous êtes nos yeux, nos oreilles, et croyez-moi, vous serez entendus. Ou alors, vous êtes pour cette réforme, et vous estimez qu'il faut peut-être la remettre à plus tard, que le contexte est trop crispé. Ou alors, encore, vous demandez à Edouard Philippe de tenir bon vos interpellations, vos remarques, vos exaspérations. Peut-être qu'on veut les entendre ce matin sur l'antenne de RTL, 3210, vous avez la parole, 50 centimes la minute, et vous connaissez tous les autres moyens pour nous joindre, pour les timides. Les textos 64 900, code matin, vous tapez matin, vous écrivez votre message, 35 centimes, le SMS. Très bon réveil à tous, il est 4h41, vous savez quoi ? Non, mais vous allez me le dire. Matt Pokora est tombé. C'est vrai, il a eu mal ? Tomber, c'est le titre, je ne sais pas, on va voir, c'est le titre de sa chanson, qu'on écoute maintenant. RTL Matin Si jamais t'oublies Le premier regard Tout ce qu'on s'est dit Dans le fond du bas Si jamais la vie N'est pas de mon côté Ne veux pas de nous, non Ne veux plus jouer On se perdra, c'est sûr Mais jamais longtemps On se retrouvera Je suis sûr Comme un jeu d'enfant On se perdra pour sûr Mais avec le temps On se donnera si sûr Comme dans nos jeux d'antan Je suis tombé 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 Bravo ma reine Tu as gagné Je ne suis qu'un fou Un fou à enfermer Je suis tombé Je suis tombé Je suis tombé Si jamais ta peur Et confiance en moi Et confiance en moi Je prendrai ta douleur Tu verras, ça ira Si jamais tu doutes Je te fais la promesse De garder sur ta route Les mots la tendresse On se perdra, c'est sûr Mais jamais longtemps On se retrouvera, je suis sûr Comme un jeu d'enfant On se perdra pour sûr Mais avec le temps On se donnera si sûr Comme dans nos jeux d'antan Je suis tombé Je suis tombé Je suis tombé Je suis touché Bravo ma reine Tu as gagné Je ne suis qu'un fou Un fou à enfermer Je suis tombé Je suis tombé Je suis tombé Je suis tombé Je suis touché Bravo ma reine Tu as gagné Je ne suis qu'un fou Un fou à enfermer Je suis tombé Je suis tombé Je suis tombé Si jamais t'oublies Si jamais ta peur C'est jamais fini Il est là le bonheur Si jamais t'oublies Si jamais ta peur C'est jamais fini Non Non Je suis tombé Je suis tombé Je suis tombé Je suis touché Bravo ma reine Tu as gagné Je ne suis qu'un fou Un fou à enfermer Je suis tombé 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 Je suis touché Bravo ma reine Tu as gagné Je ne suis qu'un fou Un fou à enfermer Je suis tombé, je suis tombé. Virginie, bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Virginie. Comment débarrasser les océans des milliards de particules de plastique qui les polluent grâce à un aimant à plastique ? Il a été mis au point par un jeune Irlandais de 18 ans. Il n'y a pas d'âge Virginie pour être géniale. Voilà, Fionne Ferreira était plutôt bon en science à l'école et il a eu l'idée l'année du bac de travailler sur un système de dépollution des océans. Il y a dans les mers des milliards de déchets de plastique. Ce sont les micro-particules qui l'ont intéressée, invisibles à l'œil nu et trop petites pour être filtrées. Elles sont issues de la dégradation de gros déchets ou de nos machines à laver quand nous faisons des lessives avec des vêtements synthétiques. Fionne utilise une substance huileuse pour agglomérer les particules de plastique qu'il mélange avec de la poudre métallique et en plongeant un gros aimant, tout s'accroche à lui, l'eau redevient claire. Et ça a très bien marché surtout pour l'eau des machines à laver. Or justement, les fabricants de lave-linge travaillent aujourd'hui pour essayer de filtrer les particules de plastique. Ça pourrait être une application ou encore cet aimant pourrait être installé dans les stations d'épuration. L'étudiant a reçu le prix Google Science et une bourse de 45 000 euros qu'il est allé chercher au siège du géant informatique en Californie. Il va continuer ses études dans une université hollandaise tout en essayant de trouver une application industrielle à son invention. Et il y a un potentiel. Selon les calculs de certains scientifiques, il y aura davantage de plastique que de poissons dans les océans d'ici à 2050. Merci Virginie Garin. RTL Matin, Jérôme Florin. La France qui se lève tôt. La France qui se lève tôt. Mais oui, vous vous levez très tôt et on veut savoir pourquoi. C'est l'heure de dialoguer ensemble, d'aller à votre rencontre, d'en savoir un peu plus sur vos vies de lefto, vous qui nous écoutez chaque matin. On veut connaître vos passions, vos métiers, vos régions. On va aller vers les montagnes saoudis. On va aller en haut de Savoie plus précisément. On va faire la connaissance avec un lefto, un boulanger. Forcément, bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Marina. Bonjour Florian. C'est Jérôme, c'est Jérôme. Ah Florian, c'était pas mal aussi. Un mélange de Julien et de Jérôme. Non, c'est Jérôme. Julien est toujours alité normalement. Vous êtes au travail là Patrick. Oui, là je suis au boulot. Vous commencez à quelle heure ? Je commence à minuit. Ah oui, minuit. Donc comment vous organisez, racontez-nous. C'est une grande boulangerie, vous êtes plusieurs à travailler, dites-nous. Alors en production, on est deux. J'ai une pâtissière qui vient d'arriver et moi en boulangerie. Et plus tard dans la matinée, j'ai un apprenti qui arrive. Pourquoi à minuit ? Moi je crois que les boulangers commençaient vers 3h du matin. Parce que je fais, je travaille on va dire à l'ancienne. Et voilà, je respecte tous les temps qu'il faut pour la production. Le pain est vraiment différent lorsqu'on attend ? Ah oui, j'utilise très peu de levure, beaucoup de temps de repos en sombre froide. Et voilà quoi. Si on fait du pain, il faut du temps. D'accord, et vous avez une spécialité, vous disiez que vous aviez une pâtissière avec vous. Oui, alors notre spécialité en pain, c'est la baguette de tradition on va dire. En pâtisserie, on est un peu réputé pour notre tropézienne. Ah oui, en Haute-Savoie. Voilà, oui, oui, oui. C'est original, mais pourquoi pas ? Et suivant mes origines, je fais la brioche vendéenne le week-end. Ah, mais vous êtes vendéen, c'est bien ça ! Mais oui, Marina ! Et vous avez apporté avec vous la recette de la brioche vendéenne et vous la faites là-bas ? Voilà. Et faites la galette des rois ? Alors on fait la galette frangipane et la couronne briochée, oui. D'accord, donc là en ce moment, vous devez en avoir beaucoup, j'imagine ? C'est le plein boum, là, oui. Oui, c'est le plein boum. Et comment vous êtes arrivé comme ça de la vendée en Haute-Savoie ? Vous avez fait plusieurs régions avant ? Non, 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 je suis venu faire une saison au Saint-Élieu maintenant, en 88. Oui. Et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer à Genève. J'ai bossé pendant 25 ans sur Genève et Lausanne. Donc je suis resté dans la région qui est formidable. Qu'est-ce qui vous y a plu ? Bah tout. Tout, il y a le lac, les montagnes, donc le ski, les baignades, le climat, tout est intéressant. Et j'ai rencontré mon épouse ici. Ça joue. Et donc, votre épouse, justement, vous n'avez pas les mêmes horaires. Vous arrivez à vous voir pendant la semaine, puisque vous commencez à minuit. Elle travaille avec vous, c'est ça ? Elle travaille avec moi, oui, oui. Elle commence à 13h30 l'après-midi. Ah oui. Je suis du magasin l'après-midi, oui. C'est peut-être ça le secret du couple, en fait. On se voit très peu. Donc on ne s'engueule jamais. Voilà, c'est ce que je disais. Je me suis bien placé pour le savoir aussi. Ah bon ? Non, non, mais c'est vrai. C'est des choses à nous confier, je crois. Non, non, pas du tout. Mais quand on travaille l'horaire décalé, quand on est en couple, ça peut aider. Ça peut aider, absolument. Mais on va vous rattraper le week-end quand même, Patrick. Ah non, le week-end, c'est pire. Ah c'est pire ? Oui, le week-end, j'attaque à 22h. Il n'y a que le lundi où on peut vraiment profiter de notre journée. Parce que le lundi, la boulangerie est fermée, j'imagine ? Voilà, oui, c'est fermé. Donc vous avez votre dimanche soir et votre lundi. Voilà, oui. Alors d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites pendant vos jours de repos, du coup ? Ce n'est pas vraiment des jours de repos parce qu'il faut aller faire les courses. Il faut vérifier si toutes les machines sont en ordre. Donc on n'a pas beaucoup de temps le lundi, mais voilà. On en profite quand même un petit peu. Oui, oui, je vois sur ma fiche que vous jouez au golf quand même. Oui, mais pas assez. J'imagine avec vos horaires. C'est quoi pas assez ? Au moins une fois par semaine ? Alors si je pouvais faire une fois par semaine, ce serait bien. Mais non, non. Puis là en ce moment, tous les golfs aux alentours sont fermés. À cause de la météo. Donc non, non, ce n'est pas assez de temps pour ça. Pourquoi à cause de la météo pour l'instant ? On est quand même une région montagneuse. Il y a quand même pas mal de neige. Donc tous les golfs aux alentours sont fermés par rapport à la neige. Vous profitez des jouets du ski ou pas ? J'ai arrêté de skier il y a neuf ans exactement. Quand j'ai pris mon premier magasin il y a neuf ans. Ah oui, c'est vrai que si vous avez un accident, ça sera problématique. Si il m'arrive très close, on est obligé de fermer, oui. Et l'océan Atlantique, ça ne vous manque pas un petit peu quand même ? Ce qui me manque, c'est les produits de l'océan. Ah oui, je comprends. Donc je ne suis pas très loin de Saint-Jean-de-Mont. Mais j'y vais régulièrement. J'y vais au moins une fois par an. Vous avez encore de la famille là-bas, des amis ? J'ai toute ma famille, oui. Donc ça fait des années, Patrick, que vous travaillez complètement en horaire décalé. Votre organisme supporte ces faits à ce rythme ? Oui, oui, oui. Et puis je trouve que la nuit, c'est là qu'on travaille le mieux. Quand on a l'habitude, en tout cas. Disons qu'elle n'est pas dérangée. Il y a un autre réalisateur qui approuve. Quand le magasin ouvre à 6h30, 7h, je ne dis pas que les ennuis commencent maintenant. Mais voilà, c'est les premiers coups de téléphone. Il n'y a rien. C'est l'idéal pour travailler. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Patrick de nous avoir fait partager votre métier, votre passion, votre région. Vos régions, devrais-je dire. On vous souhaite une excellente journée et bon courage pour le boulot. Le magasin ouvre à quelle heure ? 6h30. 6h30, ok. Et vous êtes où exactement ? S'il y a des auditeurs qui ne sont pas loin ? À Lussinge. Lussinge. À 10 km d'Anmas, 15 km de Genève. Donc si vous êtes dans le coin et que vous avez envie d'une bonne baguette tradition, d'une brioche vendéenne à l'Aleger, vous allez faire un coucou à Patrick. Super. Allez, merci Patrick. Bonne journée. Bonne journée à vous, merci. Bonne journée. Bon réveil et si vous voulez faire comme Patrick, vous voulez que RTL vienne à votre rencontre, eh bien vous nous envoyez un mail rtlpetitmatinatrtl.fr ou sur notre page Facebook 4h53 sur RTL. Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL. C'est le rendez-vous de ne rater sous aucun prétexte. 9h moins quart aux côtés d'Yves Calvi, Laurent Gérard et Jade. C'est bien connu, moi, Jérôme Calment. Je suis bien connu, Jérôme Calment. Vous vous souvenez de son tube, la pharodole ? Pas bien, non ? Eh bien, c'était moi qui jouais du fifre et du tambour. Ah ! La pharodole ! Hein ? Ça se voit ? La pharodole ! Il y a un passage où elle parle plus, mais bon... Ah bah oui, c'est dommage, on ne l'a pas ? C'est dommage de s'en priver. C'est un chame. Au dessert, elle me dit... La pharodole ! Elle me dit qu'à 89 ans, le craque que c'est sa fille. Sa fille, il vole. Sa fille, il vole, elle a également. Oui. Elle va voir. Écoutez, merci pour ces éclaircissements et bonne année, monsieur le président. RTL Et pour rire avec Laurent Gérard-Jad, c'est à 9h45, tous les jours sur RTL. Marina, on a un peu de pluie par endroits. Oui, des petites averses, très localisées, très faibles, mais voilà, possible. C'est le cas, par exemple, à Bazoche, c'est dans la Nièvre. Et c'est un SMS de Castor qui nous précise qu'il y fait 3 degrés. Je vous rappelle, pour envoyer vos SMS, vous écrivez matin un espace, votre message, donc, et vous envoyez tout cela au 64 935, le SMS. Nous avons Aline qui est à Arédin-en-Moselle. Là aussi, petite pluie, un tout petit degré. Donc, attention, ça peut peut-être glisser par endroits. D'ailleurs, c'est ce que nous dit Pat Vinsa qui est à Valentinet dans le Doubs. Le ciel est couvert, moins 1 degré, petite pluie. Attention au verglas. Bon, les gelées ne sont pas nombreuses, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc, soyez prudents, parce qu'il y a aussi des brumes et des brouillards par endroits, notamment en Bretagne, vers les pays de la Loire. Quelques brouillards aussi qui traînent vers la Champagne-Ardenne. Bon, c'est localisé, c'est faible, mais voilà, ça va vite se dissiper ensuite. Mais ce sont les nuages qui vont prendre le relais cet après-midi sur une grande partie du pays. Un ciel bien couvert. Il faudra vraiment aller vers l'extrême sud du pays pour avoir un temps moins couvert. Alors, il y aura des nuages d'altitude, mais ça restera une belle impression quand même sur les Pyrénées. Le littoral méditerranéen est à l'est du Rhône. En revanche, Mistral et Tramontagne seront de la partie toute la journée avec des rafales entre 50 et 80 km par heure. Pour ce qui est des températures, je vous le disais, quelques gelées ce matin, mais globalement, les températures sont en hausse par rapport à hier matin. Parce que les nuages des petites pluies sont arrivés avec une masse d'air d'ouest, donc un air un petit peu plus doux. Et pour les températures, cet après-midi, on attend 5 degrés à Langres. Il fera 6 à Besançon, 7 à Strasbourg, 8 à Lyon et à Limoges. 9 degrés à Reims, 10 degrés à Orléans, 12 pour Cognac, 12 aussi à La Rochelle. Il fera 13 degrés à Hoche cet après-midi. On attend 14 degrés à Marseille et à Biarritz. Il fera jusqu'à 16 degrés à Perpignan ou encore à Montpellier. Pas de grand froid attendu dans les jours prochains. C'est plutôt la douceur qui va dominer. Et toujours pas de neige en pleine. Ah non, on n'y est toujours pas. Ah non, on n'y est toujours pas. Avec ces températures qui vont encore grimper demain, on sera encore au-dessus des moyennes de saison. D'ailleurs, jeudi, la moyenne sur la moitié nord, ce sera 12 degrés. Et sur la moitié sud, 13 degrés avec plutôt des averses, mais des averses de pluie. Très bien, merci Marina. Ce n'est pas un buffle que vous avez entendu. C'est notre réalisateur Hervé qui se raclait la gorge. Tout va bien Hervé ? Oui, il me fait signe. Tout va bien, formidable. Ils sont nés un 7 janvier. On a une pensée pour Max Gallo, ce matin, décédé en juillet 2017. Romancier, essayiste, biographe et homme politique français d'origine italienne. Il a été membre de l'Académie française. Lui aussi est né un 7 janvier. Je suis sûr que vous en pensez pour lui Marina. Nicolas Cage ? Non. Très bon acteur, on va dire. Moyen, très bien. Non, non, mais au niveau de son jeu, très bien. Acteur, il est aussi réalisateur et producteur de cinéma américain. Il est tout en connu pour avoir joué dans des films d'auteurs comme Sailor et Lula. Et Living Las Vegas, qui lui a d'ailleurs valu l'Oscar du meilleur acteur. On le connaît aussi dans des films d'action comme Rock et évidemment Volte Face. Lewis Carlhamington, 35 ans aujourd'hui. Pilote automobile britannique. Salut Lewis, il passe près du studio, on l'entend. Voilà, 35 ans aujourd'hui. Et puis 72 ans pour Kenny Loggins. Qui est ça ? Chanteur et guitariste américain. On se souvient de Danger Zone pour Top Gun. Top Gun ou Top Gone. Et puis bien sûr Foot Loose, la bande originale du film du même nom. Il a 41 ans aujourd'hui, c'est un bel âge. Aloe Black naît également un 7 janvier, chanteur soul, rappeur et musicien américain. Alors il sort un premier album solo intitulé Shine Through en 2006. Et son second album Good Things en 2010. Mais les médias s'intéressent à lui à partir de la chanson I Need a Dollar. I need a dollar, 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 that's what I need. Well I need a dollar, 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 that's what I need. Said I need a dollar, 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 that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Bad times are coming and I reap what I don't sow. Alloé Black, alors on le connaît aussi pour cette autre chanson de circonstance, Wake Me Up, réveillons... Nous ? Réveillons-nous ? Non, réveille-moi. Enfin bref, levez-vous quoi. Très très bon réveil à l'écoute d'RTN, merci de votre fidélité. Il est pile 5 heures. A la une de ce mardi 7 janvier 2020, chacun doit faire un pas vers l'autre. C'est Edouard Philippe qui le dit à quelques heures de la reprise des négociations avec les syndicats. Le Premier ministre qui sera l'invité exceptionnel de RTL tout à l'heure à 8h moins 20. La grève contre la réforme des retraites aurait déjà coûté 600 millions d'euros à la SNCF. D'après son patron, nous verrons que la réalité est un peu différente. Dans l'actualité également, de nouvelles accusations contre Hervé Weinstein dont le procès s'est ouvert hier à New York. Et puis Charlie Hebdo, toujours Charlie, 5 ans après l'attentat, qui a vu disparaître une partie de sa rédaction. Deux météos avant 5h30, Marina. Et il fait 3 degrés à Nontron, en Dordogne. 9 prévus cet après-midi sous un ciel couvert. Une averse reste possible. RTL Matin. Les négociations reprennent donc ce matin. Ça se passe au ministère du Travail avec les partenaires sociaux. Dans une semaine, marquée par de nouvelles mobilisations contre la réforme des retraites, jeudi et samedi. Et dès aujourd'hui, le blocage des raffineries à l'appel de la CGT Chimie. Invité exceptionnel de RTL tout à l'heure, Edouard Philippe. Le Premier ministre est à la manœuvre pour tenter de déminer le conflit. Chacun doit faire un pas vers l'autre, a-t-il dit hier soir devant les parlementaires de la majorité. Les transports, eux, sont toujours perturbés. 3 TGV sur 4. A Paris, toutes les lignes du métro sont ouvertes. Mais le trafic reste difficile. Le mouvement aurait déjà coûté 600 millions d'euros à la SNCF. C'est en tout cas ce qu'affirme son patron, Jean-Pierre Farandou. Faut-il le croire, Éric Vannier ? Non, ne pas trop se fier à ce chiffre de 600 millions. C'est à la louche. Et une arme de communication pour la SNCF. Montrer que la grève coûte cher à l'entreprise. Ce qui est vrai. Et que continuer est irresponsable. Mais de là, à chiffrer à l'euro près les conséquences financières, c'est beaucoup trop tôt. La SNCF depuis toujours a pris l'habitude de dire que chaque jour de grève lui coûte à peu près 20 millions d'euros. Quel que soit le taux de gréviste, le nombre de trains qui roulent. Et d'ajuster après, au moment de publier ses résultats annuels. En tenant compte de trois paramètres qui lui échappent sur le moment. Le montant des remboursements d'abonnements type passe-navigo. La perte définitive de clients, notamment dans le fret. Et les économies réalisées grâce ou à cause de la grève. Notamment en termes de masse salariale et de dépenses d'énergie. Pour vous donner un ordre d'idée. Les 36 jours de grève du printemps 2018. Une fois tous les calculs faits. Avaient plombé les comptes de la SNCF de 790 millions. Soit en moyenne 22 millions par jour. Eric Vannier. Voilà donc plus d'un mois que le mouvement paralyse une partie du pays. Le soutien de l'opinion aux grévistes s'effrite un peu dans la dernière vague de notre baromètre. Harris Interactive pour RTL. Il perd deux points en deux semaines. Moins de neuf points depuis le début de la mobilisation. On a peu entendu Emmanuel Macron sur la réforme des retraites. Il a dit lors de ses voeux télévisés du 31 décembre. Qu'il souhaitait un compromis rapide. Le président va en tout cas beaucoup s'exprimer dans les jours qui viennent. Pour ses traditionnels discours de voeux de début d'année. Lui qui jugeait l'exercice un peu désuet. S'y plie finalement Vincent Derosier. Oui l'exercice peut paraître très ancien monde. Emmanuel Macron trouvait même ses cérémonies ringardes. Et voulait les supprimer au début de son quinquennat. Pourtant aujourd'hui il ne peut plus s'en passer. Il leur a même trouvé un intérêt. S'il a des messages à faire passer. Il le fera à l'occasion des voeux. Confie un conseiller. L'avantage c'est qu'il peut parler aussi longtemps qu'il le souhaite. Et surtout il est certain de ne pas être interrompu. Voeux au conseil constitutionnel. Et aux autorités religieuses après-demain. Voeux aux armées le 16 janvier à Orléans. Il y aura aussi des voeux à la presse. Les syndicats eux n'ont pas reçu de carton d'invitation. Mais ils pourraient aussi avoir leur cérémonie. Tout n'est pas encore calé. Mais le président ne s'interdit rien. Confie un proche. L'Elysée a également envisagé des voeux au territoire. Pour continuer de cajoler les maires. Après le grand débat. Et avant les élections municipales. Mais pour l'heure cette piste a été abandonnée. La priorité c'est la réforme des retraites. Le chef de l'Etat se tient en retrait. Il laisse les commandes à Edouard Philippe ce matin sur RTL. Pour trouver le compromis tant espéré. Merci beaucoup pour ces explications Vincent Derosier. Les frais bancaires en hausse cette année. Enquête Panorabank dévoilée par RTL. Plus 4% en moyenne pour les virements en agence. Les banques, elles sont confrontées à la fermeture de plus en plus d'antennes. veulent encourager leurs clients à faire ces démarches par internet. Tension chez les enseignants opposés à la réforme du bac. Jean-Michel Blanquer a accepté de faire quelques mobilisations. Une même modification concernant le bac français. Il y aura finalement moins de textes. 20 au lieu de 24. RTL il est 5h04. L'écrivain ouvertement pédophile Gabriel Masneff va perdre son allocation annuelle versée par le Conseil National du Livre à la demande du ministre de la Culture Franck Riester. Masneff aurait perçu jusqu'à 160 000 euros depuis 2002. Il est visé, vous le savez, depuis vendredi par une enquête préliminaire pour viol. A New York, c'est derrière un déambulateur et affaibli. Carvey Weinstein s'est présenté à l'ouverture de son procès pour agression sexuelle. Le producteur déchu d'Hollywood vient par ailleurs d'être inculpé pour deux nouveaux cas de viol. Philippe Corbet. Oui, de nouvelles poursuites pénales annoncées par un tribunal de Los Angeles. Deux femmes. La première l'accuse de viol dans un hôtel en 2013. L'autre d'agression sexuelle le lendemain soir dans le même hôtel. Et ça a des répercussions sur le procès qui vient de débuter ici à Manhattan. L'avocat de Weinstein veut que les jurés soient séquestrés sans contact avec l'extérieur pendant les 6 à 8 semaines du procès pour s'assurer qu'ils ne seront pas influencés par la couverture médiatique. Elle veut démontrer que son client n'est pas un prédateur. Dans ce pays, vous êtes innocent tant que votre culpabilité n'est pas prouvée. Et aucune preuve n'a été présentée. Des accusatrices de Weinstein, qui ne sont pas témoins au procès, sont là néanmoins comme l'actrice Rosanna Arquette. La vérité finira par triompher. Certaines des accusatrices du procès sont défendues par l'ancien avocat de Nafisatou Diallo contre DSK. Il dit qu'en 2011, ça n'avait pas abouti. Mais je cite, j'ai bon espoir que cette fois on y arrive, car la société a avancé. Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux Etats-Unis. En Iran, c'est aujourd'hui que le général Soleimani, tué vendredi par les Américains à Bagdad, sera enterré au lendemain d'une immense émotion populaire. Des drapeaux américains et israéliens ont été brûlés hier dans les rues de Téhéran. Dans ce contexte, un gros couac. Les Américains ont annoncé dans une lettre qu'ils quittaient l'Irak pour respecter le vote du Parlement irakien. Une erreur, c'était un projet de courrier qui n'aurait jamais dû fuiter, affirme la Maison-Blanche. RTL 5h06, Charlie Hebdo, cinq ans après l'attentat qui avait décimé une partie de sa rédaction un mercredi matin. Le choc, l'incrédulité à l'époque et l'immense émotion avaient conduit près de 4 millions de personnes à descendre dans les rues pour exprimer leur soutien au journal. Charlie parait ce mardi avec des grands mots inscrits en bleu sur sa une. Nouvelle censure et nouvelle dictature. Le journal s'en prend au politiquement correct, à la police de la pensée. Quelques jours après ce 7 janvier 2015, les frères Kouachi étaient abattus dans une imprimerie de Damartin en Gouel. Le patron de l'entreprise, Michel Catalano, avait été leur otage. Le mois de janvier est toujours pour lui un moment difficile. Écoutez, c'était hier soir au micro de Thomas Soto sur RTL. Chaque année, je me dis au début décembre, quand je me sens un peu mieux, je me dis cette année ça va le faire. Puis en fait, dès qu'on approche de la date anniversaire, c'est physique. C'est-à-dire que je me sens moins bien. Je suis fatigué, je suis épuisé, je dors mal. En fait, tout revient. Et en fait, au début, c'était vraiment des cauchemars dans le sens où j'avais sans cesse des images qui me revenaient. Mais aujourd'hui, je me réveille en ayant... Il n'y a pas que leur visage. Il y a tout ce qui s'est passé un petit peu. Et en fait, je suis hyper sensible dans ces périodes-là. Michel Catalano, le patron de l'imprimerie de Damartin en Gouel, où avaient été abattus les frères Kouachi, il répondait à Thomas Soto. C'était hier soir sur RTL. On passe au football. La fin des 32e de finale de la Coupe de France. Rouen s'est imposé face à Metz, 3-0. Écoutez Moustapha Benzia, milieu de terrain du FC Rouen. C'est du bonheur. C'est devenue de passer ce tour-là, parce qu'on est poussé par un nombre de supporters incalculables. Il fallait remettre le FC Rouen sur la carte. Donc grâce à nos supporters, on a réussi à faire un très gros match. On a eu la chance de marquer 3 buts. Ce n'est pas donné à tout le monde. Face à une Liga, le plus important en coupe, c'est de passer au prochain tour et c'est fait. C'est très bien, on va profiter. Maintenant, on est au prochain tour. On va savourer. J'espère qu'on va savoir rééditer cette performance face à Angers, en 16e. Donc au savour, c'est très bien. Il est content, Moustapha Benzia, en micro RTL de Frédéric Veil. Un jour en France, à ce matin, la forme d'un ballon rond de football, de football féminin. Hier soir, comme tous les lundis, les mamans des joueuses du club de Mousillon près de Nantes ont chaussé les crampons pour un match très amical. Et surtout, vous allez l'entendre, très très détendu. Un jour en France, signé Patrice Gabart. Allez, un ballon chacune, mouvement, amusez-vous avec votre ballon. Pour le premier entraînement de l'année, Christophe, bénévole de l'étoile Mousillon, met l'accent sur la maîtrise du ballon. Changement de direction, allez, on lève la tête pour éviter de taper dans les copines. Les copines, ce sont des mamans qui, pour l'immense majorité, découvrent la pratique du football. La première année, on se sent un petit peu gauche. Et puis en fait, on était toutes un petit peu débutantes. Donc ça permet de garder confiance et puis de s'éclater avant tout. Parce qu'on est une bande de mamans, on a envie de s'éclater et puis de se défouler aussi. Le plus drôle, c'est que beaucoup ne connaissent même pas les règles du football. On a obligé de changer de panique, de but depuis 5 minutes. Moi, je suis perdue. Je ne parle pas de foot parce que je n'y connais rien. Je ne connais pas les joueurs, je ne connais pas les règles. Je n'ai jamais regardé un match, je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas. Je ne suis pas du tout foot. Je ne sais pas si sur les terrains, les gens rigolent, mais nous, on rigole. On suit une balle en rigolant, c'est quand même sympa. Jusse de concentration. L'entraînement se termine par un match et un petit verre entre copines. Et les maris, pendant ce temps-là ? Eh bien, ils gardent les enfants pendant que nous, on joue au foot. On recrute ! On recrute. Patrice Gabart pour un joueur en France. Ça vous dit le foot, Marina ? Absolument pas. Absolument pas, au moins c'est clair. Il y a un peu de brume ce matin, Marina. Oui, un petit peu de brume à Lorient, à Saint-Nazaire. On en signale aussi vers Poitiers, Brive, Vichy. Un petit peu de brume aussi vers Lyon, Avignon, Orléans, Belin ou encore Charleville-Mézières. Bon, généralement, ça va se dissiper. Mais ce qui suit, ce sont des nuages. Nuages sur une grande, grande partie du pays. Un peu d'exception. Nuages qui sont parfois accompagnés d'averses. On a par exemple Arlette qui nous envoie un petit SMS de Blois. Il y a de la pluie. Il fait 9 degrés. A Bourges aussi, Eric nous signale de la pluie avec 5 degrés. Des températures certes un petit peu moins fraîches que les jours précédents. Mais voilà, il y a ces nuages et ces averses. De façon faible et localisée, mais possible toute la journée sur les deux tiers du pays. En fait, il faut aller vers les Pyrénées, vers la Méditerranée, vers les Alpes pour avoir un temps sec. Alors, ce sera assez lumineux sur ces régions. Ce ne sera pas un ciel tout bleu. Il y aura quelques passages nuageux, mais plutôt des nuages élevés. Donc voilà, ce sera quand même une belle impression sur cette petite région du sud. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Avec quand même du Mistral et de la Tramontane en rafale soufflant entre 50 et 80 km par heure. Pour les autres, pas de changement par rapport au matin. Vous allez garder ce ciel nuageux avec des petites averses possibles de temps à autre. Pour ce qui est des températures, cet après-midi, 5 degrés prévus à Langres. Il fera 7 à Mulhouse, 8 à Lyon, 10 degrés à Lille et à Clermont-Ferrand. 11 à Paris, 11 aussi à Tours et à Jeun. On est au-dessus des moyennes de saison cette fois. 12 degrés à La Rochelle, 13 à Cherbourg, 14 degrés à Marseille et à Ajaccio, 15 pour Tarbes et 16 degrés à Montpellier. Merci Marina. À suivre, vous, au 30 de 10 ou par SMS 64 900 code matin. Que souhaitez-vous dire à Edouard Philippe, qui sera l'invité de RTL ce matin à 8h20, le Premier ministre face à Alba Ventura et François Langlais, alors que les négociations reprennent aujourd'hui sur la réforme des retraites ? Doit-il reculer face aux grévistes ? Les blocages ont-ils assez duré ? Ou bien doit-il rester, comme dirait son mentor, droit dans ses bottes ? Vous prenez la parole et on vous écoute au 30 de 10. Dans un très court instant, le coup de cœur d'Agathe Landais. Vous verrez que les pâtissiers belges sont généreux avec leur galette des rois. Mais à présent, c'est l'heure d'entendre notre réalisateur Hervé Pépion, qui a une belle collection de disques vinyles chez lui, n'est-ce pas Hervé ? Oui, un petit peu, oui. Oui, un petit peu, oui. Ça va, on vous déroute. Et vous avez pioché dans votre jolie discothèque ? Exactement, j'ai choisi. On va rester dans la douceur avec Axel Red. Hier, nous étions avec Nora Jones. Et donc ce matin, j'ai choisi ce titre. Ce matin, un titre qui a presque 20 ans, un peu plus de 20 ans même d'ailleurs. Axel Red, c'est marrant parce que je l'ai vu il n'y a pas tellement longtemps derrière la vitre et j'étais en train d'enregistrer ici. Elle était dans le loco de RTL ? Non, regardez, ça m'a perturbé. Oui. Voilà, bref. Ah, il en est encore tout ému. Tout est moustillé. Oui, c'est marrant. Tout est mou, il est tout rouge. C'est marrant. Axel Red, on l'écoute, elle chante pour vous. C'est vrai ? Allez, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et ce matin, il est 5h15, c'était le choix d'Hervé Pépillon, Axel Red ce matin. Très bon réveil, il est 5h15. Les titres dans un instant et juste avant le coup de cœur d'Agathe Landais. Et au menu de votre coup de cœur, Agathe, ce matin, les fèves que l'on trouve dans les galettes des rois, les boulangers rivalisent d'inventivité pour attirer les clients. Oui, et en me lançant dans mes recherches hier soir, je vous avoue que je ne pensais pas tomber sur autant d'originalité. Et la palme d'or, cette année, de la fève la plus dingo, revient à la boulangerie Le Grain de Plaisir, c'est en Belgique, à Despierre-et-le-Champ, à l'intérieur des galettes, de vrais lingots d'or. Alors, ils sont tout petits, ils font 18 carats, ils valent 300 euros chacun. L'une de ces fèves a d'ailleurs déjà été trouvée par un heureux gourmand chez nos amis belges. En France aussi, on trouve des fèves de luxe. À Paris, la maison Pierre Hermé a carrément caché dans ses galettes des bijoux entiers. 12 bracelets de la joaillerie Messica qui valent chacun 2000 euros. Alors clairement, à ce prix-là, il vaut mieux pas l'avaler tout crure, ce bracelet. Autre marque de luxe parisienne, l'hôtel de Crillon. Si vous achetez une galette chez eux, vous pouvez gagner une nuit dans le palace parisien. C'est sympa. Ça fait cher la galette ? Oui, la galette n'est pas si chère. C'est une centaine d'euros, mais il y a un tirage au sort derrière. 100 euros la galette, mais pour la nuit en hôtel, c'est bien. Ambiance luxe et paillettes, vous l'avez donc compris à Paris. Mais on trouve aussi ailleurs des fèves un petit peu plus populaires. Comme le veut la tradition, une boulangerie de burbures près de Béthune a caché des pièces d'or dans ses galettes. Et enfin, toujours dans les Hauts-de-France, à Hasbrook cette fois-ci, un boulanger fan de Johnny a lui rendu hommage à son idole. Ses galettes s'arrachent. Tout le monde veut avoir sa fève en forme de guitare, de moto, de blouson en cuir. Le boulanger fait d'ailleurs gagner des vinyles de sa chanson préférée, Noir, c'est noir. Et moi, j'étais obligée de vous en mettre un petit extrait de Bon Matin. C'est pour moi, c'est cadeau. Merci Agathe Landé, on vous retrouve dans un quart d'heure, dans dix minutes maintenant pour le journal. A tout à l'heure. RTL Matin avec Jérôme Florin. C'est l'événement ce matin sur RTL. Édouard Philippe, l'homme en première ligne sur la réforme des retraites. Invité exceptionnel d'Alba Ventura à 7h40 aux côtés de François Langlais. Vous l'interpellez au 3210, on vous attend au standard dans un instant. Les négociations reprennent aujourd'hui avec les partenaires sociaux. Chacun doit faire un pas vers l'autre. A dit hier soir justement le Premier ministre devant les parlementaires de la majorité. La grève dure depuis plus d'un mois dans les transports. 3 TGV sur 4, 1 Transilien sur 2, trafic RATP toujours très perturbé. Les raffineries en grève à l'appel de la CGT Chimie. Jusqu'à vendredi, 7 sites sur 8 d'après le syndicat. Mais le groupe Total se veut rassurant. Le mouvement n'aura aucun impact sur l'approvisionnement de son réseau, affirme l'entreprise. Et puis Harvey Weinstein inculpé pour deux autres viols à Los Angeles. Des faits qui remonteraient à 2013. Inculpation annoncée le jour où s'est ouvert son procès hier à New York. L'ancien producteur de cinéma est apparu diminué, agrippé, un déambulateur. Un dernier mot de football pour vous dire qu'une dernière équipe s'est qualifiée pour les 16e de finale de la Coupe de France. Rouen qui a battu Metz 3-0. Vous vivez l'actualité. Venez la commenter sur RTL. Allez, vos messages à quelques heures de l'interview d'Edouard Philippe sur RTL. Ce sera à 8h20. Vous êtes déjà nombreux à l'interpellé, n'est-ce pas Arthur ? Oui, et des auditeurs qui exaspéraient, qui l'interpellent. Rodolphe, par exemple. Peu importe qui fera le premier pas vers l'autre pourvu que le mouvement cesse. Je galère pour me rendre au boulot. Plus de congés à prendre. Le télétravail n'existe pas dans mon entreprise. Comment je fais ? J'habite en campagne. Je suis très en colère. Pour Patrick, le régime universel, c'était une bonne chose. Mais a-t-il encore un sens ? Aujourd'hui, trop de concessions ont été faites par le gouvernement. Résultat, cette réforme ne ressemble plus à rien. Dans le privé, on part des gens moyennes à 63 ans et des poussières. Je ne comprends pas la polémique sur l'âge pivot. La réforme doit passer, nous dit Isabelle. Une autre Isabelle, elle, elle interpelle directement Édouard Philippe. Monsieur le Premier ministre, à 62 ans, j'aurais travaillé 45 ans. Je souhaite après profiter de la vie avec mes petits-enfants. L'âge pivot, c'est vraiment très injuste. Cette réforme est nécessaire à la pérennité des retraites. Bon courage, surtout aux Franciliens qui n'ont pas les moyens d'habiter à Paris, mais qui y travaillent, nous dit Dominique. Merci, et nous sommes en ligne avec Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Bonjour à toute l'équipe. Vous êtes gestionnaire de paye. Vous pouvez interpeller, vous avez l'occasion de faire maintenant sur RTL, interpeller Édouard Philippe qui sera l'invité de RTL tout à l'heure à 8h moins 20. Qu'est-ce que vous avez à lui dire ? Vous l'auriez en face de vous, la réforme des retraites, le gouvernement ne lâche rien et la grève dure depuis plus d'un mois maintenant. Écoutez, au début, la réforme, c'était peut-être une bonne chose, mais il aurait peut-être fallu de la travailler un peu plus largement avant de la présenter. 18 mois de concertation tout de même ? Oui, 18 mois de concertation, mais quand on voit le résultat à un mois de grève, c'est qu'il y a des choses qui n'étaient pas parfaites. Donc, ils ont présenté un plan et là, ils sont d'un côté en train de tricoter pour certaines catégories. On fait un peu de broderie à droite, on tricote à gauche. Du coup, ça ne ressemble plus à rien. Voilà, il fallait qu'ils aient un projet qui pense à tout et qui réfléchisse à tout. Parce que je pense qu'ils sont un peu comme dans toutes les grandes sociétés. Il y a beaucoup de réunionnites et la réunionnite aiguë, ça devient un phénomène de société très grave chez nous parce qu'on sort de ces réunions et rien n'a avancé. Alors, 18 mois de concertation, mais peut-être que pour 3 mois réels de travail. Donc, il faut une réforme, c'est sûr, on ne peut pas continuer comme ça. Mais il fallait peut-être mieux la travailler en profondeur. Et puis, il faut peut-être penser aussi à une chose, c'est qu'à partir de 55 ans, 60 ans, les gens qui vont se retrouver au chômage, ils vont avoir du mal à retrouver du travail. Parce que les sociétés ne veulent pas de personnes de cet âge-là. Donc, c'est bien un âge pivot, c'est super. On aimerait bien tous peut-être aller en bonne santé jusqu'à ces âges-là. Mais il va falloir encore pouvoir trouver du travail. Donc, la balle est dans le camp du gouvernement. Ce n'est pas la faute des syndicats, vous dites, aujourd'hui, s'il y a blocage. Les syndicats, si. Il y a quand même une part de responsabilité des syndicats. Il faut peut-être aussi que certaines personnes acceptent de renier sur leurs acquis et leurs privilèges. Je pense qu'un chauffeur de bus RATP, c'est tout aussi pénible qu'un chauffeur de bus dans le privé. Comme nous, on a nos bus dans le Val-d'Oise et ces petits conducteurs doivent aller jusqu'à 64 ans aussi, dans des conditions qui sont les mêmes que ceux de la RATP. À métier égal, à fatigue égal, à pénibilité égale, c'est l'âge de retraite qui doit être pour tout le monde la même. Pas pour une catégorie, parce qu'on a la chance de travailler à la RATP ou à la SNCF avec des primes charbon qui n'existent plus depuis des années. Enfin, voilà. Maintenant, on ne connaît pas tous les tenants, tous les aboutissants. Chacun voit, je vais dire, le bout de son nez et son nombril. Mais je pense qu'il y a des métiers qui ont évolué et qui sont moins pénibles qu'il y a 50 ans. Par contre, il y a des métiers qui restent toujours très pénibles. Les gens du bâtiment, les gens qui travaillent sur les routes. Je pense que des maçons qui travaillent dans le bâtiment, la charge est toujours aussi pénible. Et ces gens-là, à 64 ans, arrivent à la retraite déjà bien fatigués et cassés de partout. Donc, une réforme mal ficelée en amont. On a compris votre message. Merci beaucoup, Gal. Vous nous appeliez du Val d'Oise, on l'a entendu. Merci. On vous souhaite une excellente journée à l'écoute d'RTL. Et on salue Caroline Alexis. Bonjour, Caroline. Bonjour, Jérôme. Bonjour, Marina. Ça va, Marina ? Vous n'êtes pas trop pénible ? Non, non. Vous n'allez pas demander une prime de pénibilité. Je n'ai pas me plainte pour l'instant. Oui, alors par contre, je n'ai pas du tout apprécié votre hésitation, Jérôme, quand même. Pourquoi ? Ça devrait être automatique. Non. Oui, c'est ça. Ça n'a pas été très spontané. Laissez-vous réfléchir pendant la pub. On vous retrouve après, Caroline Alexis, avec vos grosses têtes. D'accord. D'accord. Je recoiffe tout le monde. Je serai là dans un instant. Ça marche. A tout de suite. RTL. 5h25 à l'écoute d'RTL. Depuis hier, vous expérimentez les grosses têtes à partir de 15h30. Et ça change tout, n'est-ce pas, Caroline ? Ah, mais on adore encore plus. 15h30, 18h, les grosses têtes avec Laurent Roquet, tous les jours sur RTL. Et pour fêter ce nouvel horaire, et surtout, en raison des températures hivernales, Arielle Domba l'a sorti un de ses plus beaux pulls. Je me demande quand même, quand vous avez pris votre pull au verre, dans le temps du tiroir, si vous n'avez pas été daltonienne, Arielle. Non, mais c'est à l'extrémité du spectre, vous voyez. Est-ce qu'elle dit ? Donc, on ne peut pas plus rose. Mais vous l'aviez porté déjà, ça, avant nous ? Oui, c'est un malabar. Non, non, je l'ai fait pour vous. Pour la nouvelle année. Et vous l'avez acheté où, ça, par exemple, cette couleur fluo-rose ? Elle est belle. On lui a donné ? Le chamallow. Moi, j'ai l'impression d'avoir vu un stabilobos qui marchait. Eh bien, je vais vous dire la vérité. Je l'ai acheté à Lille-Maurice. Oui, et Michel y était... Et donc, ça s'est rafraîchis à Lille-Maurice. Oui. On va s'en mettre des colles rouillées, dis-donc. Il y a des cycles. Il ne raconte que des colles rouillées. Il y a des ouragans. Et attendez, vous n'avez pas vu ce désertif. Avec ça, tu ne vas pas t'envoler. Je crois qu'elle confie avec Saint-Maurice. Non, non, c'est un pull anti-ouragan. Ah, c'est ça. Ah oui. Anti-tsunami. De Lille-Maurice. On ne peut pas l'essayer sur Bernard pour relancer Barba Papa ? Cet après-midi, à 15h30, avec Laurent Ruquier, vous retrouverez Marc Lambron, Jean-Phi, Pierre Bénichaud, Christine Aucrent, Gérard Jugnot et Jean-Jacques Perroni. Très bien. Pourquoi vous riez tous en studio ? Parce qu'on a écouté les grosses têtes. Mais oui, on imagine Bernard Mabille avec le cul rose plus haut. Très beau. En tout cas, vous pourrez rire aussi en regardant Les Inséparables. C'est un film qui sort en DVD demain et qu'on a le plaisir de vous faire gagner. C'est avec Alban Ivanov et Ahmed Silas. Ça avait fait un carton au cinéma, nous rappelait hier Stéphane Boutsoc. C'est l'histoire d'un petit escroc, Mika, qui a fait un rapide tour en prison où il a fait la connaissance de Poutine. Pas Vladimir Poutine, c'est le nom d'un détenu cinglé et imprévisible. Et si tôt sa peine purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire complètement sa vie. C'est drôle, c'est tendre. Et pour gagner ce magnifique cadeau, vous appelez le 3210 et les deux plus rapides d'entre vous remporteront chacun un DVD. Bonne chance à tous. Marina, il fait un peu moins froid ce matin. Oui, il y avait pas mal de gelée hier sur le pays parce que le ciel était assez dégagé. Là, comme le ciel est plutôt couvert, on a beaucoup moins de gelée. Il y en a quelques-unes qui traînent notamment vers Grenoble, moins de degrés, au Puy-en-Volet, moins de degrés. Mais sinon, en général, les températures sont positives. On a un tout petit degré à Monde, deux à Clermont-Ferrand, quatre à Lille, mais sept à Paris, huit à Bordeaux en ce moment. Il fait 10 degrés à Perpignan. On a 11 degrés à Nantes, 11 degrés également à Saint-Jean-de-Mont, évidemment sous un ciel nuageux. C'est un SMS de Fabrice, des nuages. On en a aussi à Annay, au nord de la Nièvre. C'est notre fidèle Annie qui nous précise qu'il fait 5 degrés et qui en profite pour faire une bise à Nicole et à Emmanuel. Pour les températures, cet après-midi, entre 5 et 16 degrés. Et 16, ce sera pour Perpignan ou encore Montpellier. On attend 15 degrés à Nice et Toulon. Il fera 14 degrés à Marseille et à Biarritz. 13 pour Bastia. 13 aussi à Nantes et à Hoche. Il fera 12 degrés à Caen. 11 pour Paris. On gagne 3 degrés dans la capitale. 10 à Lille qui en gagne 2. 8 à Lyon, 8 à Limoges. Il fera 7 degrés à Mulhouse, à Nancy et à Dijon. Et 6 à Besançon. Alors, Coticelle, vous l'avez compris, ce sont donc les nuages qui dominent. Et puis, localement, il y a des petites averses. Bon, c'est assez localisé, mais voilà, il y aura un risque d'averses. Essentiellement, là, sur une zone centrale et sur le nord-est, ce matin, cet après-midi, plutôt vers l'ouest du pays. Bretagne, Cotentin, en allant vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, il y a quand même une zone où ce sera un petit peu moins moche, entre guillemets. C'est-à-dire que ce sera lumineux, mais il y aura des nuages élevés. C'est en allant vers l'extrême sud, en allant vers les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes. Ce sera assez agréable, même si ce ne sera pas du tout bleu. En revanche, il y aura du vent, Mistral et Tramand, montagnes, qui vont souffler assez fort toute la journée. Et pendant ce temps, c'est l'été. L'été très, très chaud en Australie. Nous serons à 6h15 avec un Français qui est pompier, qui vit là-bas en Australie et qui fait face à ces incendies qui sont en train de détruire complètement une partie du pays. 800 millions d'hectares sont partis en fumée en Australie. On en parlera avec notre invité, pompier installé là-bas. Roméo Gobert, il sera en ligne avec nous à 6h15 en direct. Bon réveil, il est 5h30 sur RTL. Le journal avec Agathe Landé. Rebonjour Agathe. Bonjour à tous. Et à la une, les négociations sur la réforme des retraites qui reprennent au ministère du Travail ce matin. Les partenaires sociaux vont tenter de trouver un accord pour sortir de l'impasse au matin de ce 34e jour de grève contre la réforme des retraites. Au menu des discussions, la pénibilité et l'emploi des seniors. Dans ce journal également, RTL vous dévoile la 7e vague de son sondage sur le soutien des Français à la grève. Un soutien en baisse mais qui reste majoritaire. Les attentats de Charlie Hebdo, c'était il y a 5 ans. Des commémorations auront lieu aujourd'hui. Et du côté des scientifiques, on met au point des traitements pour traiter le choc post-traumatique. Et puis en football, le TFC en déroute. Le club toulousain, éliminé en 32e de finale de la Coupe de France, s'est débarrassé de son entraîneur dans la panique. L'heure est oméa culpa. Ce sont 8 millions d'hectares qui sont partis en fumée en Australie. Et pas 800 millions, ma langue avait fourché. Deux météos avant 6h, Marina. À Avignon, dans le Vaucluse, belle luminosité aujourd'hui malgré un voile nuageux. Mais le Mistral souffle fort, il fait 0 degré en ce moment. 14 cet après-midi, mais à l'abri du vent. RTL matin. On en est au 34e jour de perturbation ce mardi. Et c'est la plus longue grève du ferroviaire depuis mai 68. Et RTL vous dévoile ce matin la 7e vague de son baromètre Harris Interactive, AEF Info. Un baromètre qui sonde le soutien des Français au mouvement social. Résultat, même si ce soutien commence à s'effriter, il reste très fort. Écoutez Jean-Daniel Lévy de l'Institut Harris Interactive. Le soutien des Français à l'égard de la mobilisation sociale s'effrite de deux points au cours de ces deux dernières semaines, de neuf points depuis le début de la mobilisation, avec des Français qui vont rester malgré tout globalement relativement au soutien à l'égard des manifestations et des grévistes. Un des points de tension les plus forts constitue l'âge pivot à 64 ans, qui souvent est assimilé à un report de l'âge légal à 64 ans. Jean-Daniel Lévy de l'Institut Harris Interactive. Et c'est dans ce contexte que les discussions reprennent tout à l'heure entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Une réunion est prévue au ministère du Travail. Au programme des discussions, la pénibilité et l'emploi des seniors seront autour de la table. Les ministres du Travail, Muriel Pénicaud et de la Santé, Agnès Buzyn. Du côté de la CGT en revanche, Philippe Martinez fait la politique de la chaise vide. On en discutera longuement dans deux heures avec Edouard Philippe. Il est l'invité exceptionnel d'Alba Ventura sur RTL ce matin. Mais selon Jean-Luc Mélenchon, pour sortir de l'impasse, une seule solution pour le Premier ministre, la démission. Je lui ai dit céder, partez. Il va jouer son rôle de fusible. Monsieur Macron va finir par lâcher prise, j'espère. Ou alors ça va être la pagaille dans ce pays pendant combien de temps ? Et puis l'autre, il faudra qu'il assume. Normalement, ça se passe comme ça. Le Premier ministre est le fusible du Président. Les pronostics de Jean-Luc Mélenchon, Président de la France Insoumise. Il était au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire. RTL 5h33, c'était il y a 5 ans. Le 7 janvier 2015, les frères Kouachi entraient dans la rédaction de Charlie Hebdo. Une cérémonie d'hommage est prévue aujourd'hui à 11h à Paris pour rendre hommage aux 12 morts et 11 blessés des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Pour les victimes et leurs familles, il a fallu trouver un traitement pour lutter contre le choc post-traumatique. Au Canada, on travaille sur une pilule pour soigner ces états de stress et faire disparaître les souvenirs traumatisants. Elle a été testée sur les victimes des attentats du 13 novembre à Paris et des attentats de Nice, Odile Pouget, avec un bilan vraiment positif. 360 patients ont participé à cet essai, tous victimes d'un syndrome post-traumatique. 30 à 40% d'entre eux avaient vécu un attentat. Pour tous, le même protocole, le professeur Bruno Millet, psychiatre et coordinateur de l'étude. Le patient prend le traitement qui est classiquement utilisé dans le stress une heure avant, puis il lit un script qu'il a déjà travaillé avec le thérapeute qui décrit le traumatisme qu'il a vécu. Ça, il va le faire 6 fois de suite à une semaine d'intervalle. Les premiers résultats sont très encourageants, même s'il faut rester prudent. La vie, en effet, de certains patients s'en trouve totalement transformée. Le patient lui-même dit qu'il est moins touché émotionnellement par l'acte qui l'empêche souvent de dormir, qui lui fait faire des cauchemars, qui le met en état de vigilance permanente. Ce traitement va permettre d'atténuer la charge émotionnelle du souvenir. Beaucoup de questions restent évidemment en suspens. Pourquoi cette technique ne fonctionne pas sur certains patients ? Est-elle plus efficace que la prise d'antidépresseurs ou une simple thérapie comportementale ? Les résultats définitifs sont attendus dans 6 mois. Un reportage d'Odile Pouget, spécialiste des questions de santé pour RTL. Et puis notez bien ce documentaire diffusé ce soir. Minute par minute, Charlie Hebdo, hyper cachère. Les 3 jours qui ont fait trembler la France. C'est ce soir à 21h05 sur W9. Une pause et dans un instant, c'est une info RTL. Les frais bancaires repartent à la hausse en ce début d'année. RTL 5h36, la suite du journal Jérôme Florin. Avec Agathe Landais et une bonne nouvelle Agathe pour les banques. Mais une mauvaise nouvelle pour votre portefeuille. Les frais bancaires repartent à la hausse en ce début d'année. C'est une information que RTL vous dévoile ce matin. Les frais bancaires étaient en baisse l'année dernière. Ils repartent à la hausse en ce début d'année 2020. Plus 0,2% par rapport à l'an dernier. Et cela grâce au gel des tarifs imposés par le gouvernement. Alors Armel Lévy, expliquez-nous, où constate-t-on ces augmentations de frais bancaires ? Parmi les hausses, le coût des virements que vous réalisez en agence avec un conseiller en chair et en os. Il augmente de 3,8% en moyenne et bondit même de 40% dans certaines banques. Leur prena de Panorabank y voit une stratégie pour dissuader les Français de se rendre en agence pour des opérations courantes. Les banques vont faire payer de plus en plus cher les opérations en agence pour que les consommateurs puissent faire leur virement plus chez eux. Donc c'est une tendance générale où en fait les banques se disent, voilà, on va peut-être avoir moins d'agence, mais on va avoir des conseillers très bien formés qui vont vraiment avoir un travail à forte valeur ajoutée, comme le conseil pour les produits d'investissement, les crédits immobiliers, etc. Et cette année, si le coût des cartes à débit immédiat augmente d'1,2%, alors que les cartes à débit différés baissent de 0,7%, c'est pour vous inciter à prendre une carte à débit différée que les banques facturent plus cher aux commerçants à chacun de vos paiements. Les explications d'Armel Lévy du service économique de RTL. En football, le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France. Il y aura deux duels, deux Ligue 1 à suivre, Nantes-Lyon et Dijon-Nîmes. Parmi les autres affiches à noter, le PSG se déplacera à l'Orient. Et puis le petit club du centre de la France, privé Saint-Hilaire, va devoir réitérer l'exploit. Le club de National 2 affrontera Monaco après avoir battu en 32e de finale le TFC. Et en ce moment pour le club, Toulousain leur est au bilan et ça fait mal. Oui, le club s'est débarrassé de son entraîneur Antoine Comboiré, un peu dans la panique. Hier soir, le directeur du TFC tenait une conférence de presse. Olivier Sadran fait son mea culpa à écouter. Il n'y a pas un coupable si ce n'est moi. Je suis touché et attristé par l'état du club. Je comprends la frustration. Croyez qu'elle est grande chez moi de me retrouver dans une situation aussi minable qu'une 20e place, mais surtout avec ce qu'on a produit. Donc tout ça c'est très dur pour tout le monde. Mais on va tout faire pour reconquérir en public. Si nous étions amenés à descendre en Ligue 2, tout le monde porterait cette pancarte dans le dos. Je l'assumerais en tout premier lieu sur tout ce qui me concerne. Et eux, malheureusement, même s'ils ne le pensent pas pour un certain nombre d'entre eux, devront le porter parce que ça doit se porter pour le reste de leur carrière. Le directeur du TFC, Olivier Sadran, avec Patrick Hisson à Toulouse pour RTL. Et puis sachez qu'en tennis, l'un des tournois du Grand Chlem est en passe d'être annulé. Il s'agit de l'Open d'Australie qui doit débuter dans deux semaines à Melbourne. Mais à cause des incendies qui ravagent le pays, les organisateurs envisagent son report, voire son annulation. Merci, Agathe. En France, après le soleil d'hier, beaucoup de nuages ce matin, Marina. Ah oui, un ciel radicalement différent de celui que l'on a eu hier avec un soleil qui dominait. Eh bien là, ce sont les nuages qui dominent. Et parfois, il y a quelques averses. C'est pas assez, mais possible. Ce soleil, ces nuages, pardon, vont concerner quasiment tout le pays. Il faudra vraiment aller vers l'extrême sud pour avoir un petit peu de soleil. Et encore, ce ne sera pas un ciel tout bleu, il y aura des nuages d'altitude. Mais ce sera quand même plutôt agréable en allant vers les Pyrénées, la Méditerranée et puis l'Est du Rhône. Partout ailleurs, vous allez garder ce ciel nuageux et ses petites averses. À signaler quand même dans le sud du Mistral et de la Tramontane. Et puis, côté température, la bonne nouvelle avec ces nuages, c'est que du coup, les températures sont moins froides ce matin. Température aussi en hausse cet après-midi. On passera bien au-dessus des moyennes de saison. 16 à Perpignan, 13 à Bordeaux et à Cherbourg. Il faut à 11 degrés à Paris, 17 à Lille et 7 degrés à Moulouse et à Dijon. Des bruits de bottes sur la chaîne très pro-Trump aux Etats-Unis. On en parle avec Philippe Corbet. Un air d'Amérique dans un court instant. A tout de suite, 5h40 sur RTL. Avec vous, Philippe Corbet, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Depuis l'exécution du général iranien Soleil Mani, on entend des bruits de bottes sur l'antenne de Fox News. Oui, Fox News, la chaîne préférée du président Trump, qu'il regarde plusieurs heures par jour, tôt le matin, de tôt le matin à tard le soir. Et s'il a raté quelque chose, il enregistre et regarde en différé. On sait, parce qu'il tweet parfois plusieurs dizaines de fois par jour sur les programmes de Fox News. Et on sait depuis 3 ans maintenant que ce qui se dit sur Fox News nourrit ses décisions. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Évidemment, dans certaines émissions de la chaîne ces derniers jours, l'actualité au Moyen-Orient est traitée avec sérieux. Ils ont un excellent reporter à Bagdad. Certains journalistes présentateurs font bien leur boulot. Mais on observe aussi des choses stupéfiantes dans la matinale ou les émissions de soirée qui sont des émissions dites d'opinion. Des choses stupéfiantes comme quoi par exemple ? Par exemple, petit détail, samedi matin, je regardais la matinale de Fox News au ton très guerrier sur l'Iran. Et j'ai été surpris par un détail sur le costume du co-présentateur qui s'appelle Pete XS. Sa pochette dans la veste de son costume avait une couleur camouflage, comme un trahi militaire. Vous allez me dire, c'est peut-être un hasard, peut-être qu'il a eu un goût de la mode assez particulier. Mais dimanche matin, il avait changé de costume. Mais on pouvait toujours voir la même chose, la même pochette camouflage. Ce présentateur, je ne t'ai pas très surpris parce que je le connais, j'ai déjà eu l'occasion de parler avec lui en marge d'un meeting de Trump. Il a de grosses lettres tatouées sur l'avant-bras. C'est le début de la constitution américaine, il est très patriote. C'est un ancien officier de la garde nationale, un vétéran de la guerre en Irak et en Afghanistan. Récemment, il a convaincu le président Trump de défendre un officier d'une unité d'élite qui avait été dénoncée par ses hommes et poursuivie pour crime de guerre, pour s'être acharné sur un enfant djihadiste qui avait été arrêté, qu'il a tué comme un animal finalement. Et il avait convaincu le président de rendre sa liberté à ce soldat qui avait fauté. C'est intéressant d'écouter ce que dit ce pig excess à propos de l'Iran parce qu'il a une influence, on le sait, sur le président Trump et parce qu'il nous donne peut-être un indice sur ce qui nous attend. Quel indice ? Alors Donald Trump a été élu en promettant de mettre fin à ce qu'il appelait les guerres sans fin en Irak, en Afghanistan, de retirer les troupes du Moyen-Orient. Eh bien, ces derniers jours, pig excess répète à longueur d'antenne qu'attaquer l'Iran ne serait pas une guerre sans fin. Lancer une guerre ne contredirait pas la promesse du président. En fait, il l'encourage jour après jour à l'antenne à lancer une guerre, à frapper les sites pétroliers. Tout à l'heure, il défendait les menaces du président de bombarder des trésors culturels iraniens. Une idée que conteste le Pentagone, le département d'État. Et même le même présentateur minimise les risques d'Europe Présaïs iraniennes. Par exemple, il moque les capacités de l'Iran à mener des cyberattaques aux États-Unis. Il a dit l'autre jour en blaguant que les Iraniens ne vont quand même pas jeter des ordinateurs sur les États-Unis. Et puis, il y a un mot qu'il a lâché spontanément dans le feu de l'action sur l'antenne de Fox News l'autre jour, quelques heures après la mort de Souleymane. À l'antenne, il a dit, je le cite, qu'il était excité. Merci beaucoup, Philippe Corbet, un air d'Amérique. Merci beaucoup, on vous retrouve demain. Philippe, bonne journée. RTL Matin avec Jérôme Florin. 5h44 sur RTL. Nouvelle censure, nouvelle dictature. C'est le titre à la une de Charlie Hebdo. Cinq ans, jour pour jour, après les attentats qui avaient décimé une partie de la rédaction. Son patron rie, s'y dénonce aujourd'hui, le politiquement correct. Les associations, je cite, tyranniques et minorités nombrilistes. Harvey Weinstein a culpé pour deux autres viols à Los Angeles. Des faits qui remontraient à 2013. Inculpation a annoncé le jour où s'est ouvert son procès. Hier à New York, l'ancien producteur de cinéma est apparu diminué, agrippé un déambulateur. Gabriel Masneff, l'écrivain ouvertement pédophile, pourrait perdre une aide publique. Il lui était accordé depuis une vingtaine d'années. Une aide versée par le Conseil national du livre. Cette allocation annuelle n'est pas justifiée, dit maintenant le ministre de la Culture, Franck Riester. La grève contre la réforme des retraites en France dure depuis plus d'un mois. Dans les transports, 3 TGV sur 4 aujourd'hui, 1 Transilien sur 2. Trafic RATP toujours très perturbé. Et puis, c'est l'événement ce matin sur RTL. Édouard Philippe, l'homme qui est en première ligne sur la réforme des retraites. Et l'invité exceptionnel d'Alba Ventura à 7h40. Vous l'interpellez ce matin au 3210. On vous attend au standard. Et nous avons Odile, infirmier retraité, je le précise, qui nous a appelé de Lyon. Bonjour Odile. Bonjour Odile. Bonjour Marina, bonjour Jérôme, bonjour toute l'équipe. Alors vous auriez Édouard Philippe face à vous. Il vous écoute d'ailleurs peut-être maintenant. Vous lui diriez quoi alors que la grève dure depuis plus d'un mois ? Oui, la première des choses que je lui dirais, c'est d'expliquer très simplement pourquoi cette réforme. D'expliquer avec des mots simples. Tout le monde n'est pas des énarques, tout le monde n'a pas fait d'études. Et plein de gens ne comprennent rien, ne comprennent plus du moins. Parce qu'on veut faire une grande réforme, on ne sait pas à quoi elle tient. On manipule certaines professions, d'autres professions et ainsi de suite. Et on n'en sort plus. Et les gens ne comprennent rien. Moi j'ai plein de gens autour de moi qui me disent, oui mais alors c'est quoi cette réforme ? C'est pourquoi ? Alors on pourrait l'expliquer avec des mots simples. Les gens ne sont pas tous premiers ministres, n'ont pas fait d'autres études. Et expliquer déjà pourquoi on veut faire cette réforme, en quoi elle consiste. Et au départ la base, comment elle est calculée ? Hier il y a eu des avocats qui ont défilé. Ces avocats ont expliqué effectivement, quand on a entendu parler d'un excédent de plus d'un milliard, ils reversent justement dans nos caisses, dans nos caisses parce que je fais partie des fonctionnaires, ainsi mais des fonctionnaires, ils reversent une grande partie pour pouvoir aider ces caisses de retraite. Mais il faut expliquer aussi que ces gens-là, tout comme les professions médicales, qui sont les médecins à domicile, enfin à leur compte, reversent. Mais pourquoi ? Il faut expliquer pourquoi. Ils reversent parce que c'est eux-mêmes qui payent leurs propres charges. Nous, il y a les patrons qui ont payé leurs propres charges. Cette caisse, enfin pas universelle d'ailleurs, pas du tout. Mais qu'on explique déjà aux gens par des mots simples. C'est un problème de pédagogie selon vous, Odile ? Il y a déjà ça, exactement, déjà. C'est juste ça, c'est juste un problème de pédagogie. Déjà ça, c'est déjà bien quand on comprend au moins pourquoi on fait des grèves, pourquoi les gens... Oui, parce que là maintenant, en plus de ça, ça ne ressemble plus à rien, on fait des grèves pour ceci, pour cela, on ne sait plus. On ne sait plus où on en est. Les gens ne savent plus où on en est. Voilà, qui fait quoi, pourquoi on fait ça, pourquoi on ne fait pas ça. D'autre part, il y a plein de gens au chômage. Il y a des jeunes, mais il y a aussi des personnes de 55, de 55 ans, qui sont encore au chômage. Qui sont hélas au chômage. Vous croyez que quand on va leur dire, vous allez continuer jusqu'à 62 ans, vous allez trouver du travail pour autant ? Ils ne vont pas trouver plus de travail pour autant non plus. Il y a plein de choses qui ne vont pas, et c'est vrai. Mais on commence par leur expliquer tout simplement, avec des mots très simples. Oui, mais pourtant, sur toutes les antennes, sur toutes les radios, sur toutes les télés, vous avez des explications claires. Vous pouvez aller rechercher également sur Internet, dans les journaux. Je pense qu'il y a quand même pas mal de pédagogie qui est faite. Après, il suffit d'aller se renseigner. Ah bah oui, il suffit d'aller se renseigner. Vous savez, il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens d'aller se renseigner. Ça commence déjà par là. Alors, vous allez me dire, je fréquente peut-être des gens qui sont un peu ignards. Non, ce n'est pas du tout ce que je dis. Pas du tout. C'est simplement que les gens n'ont pas les moyens non plus d'aller se renseigner comme ça. Aller vers qui ? Les gens, quand ils se renseignent les uns avec les autres, moi je vois bien, ils discutent entre eux. Mais c'est du grand tout et n'importe quoi. On arrive à la fin, on ne sait plus de quoi on parle. Mais c'est vrai, Odile, en tout cas, vous avez raison. C'est un sujet très complexe qui va impacter les dizaines d'années à venir. Mais voilà, mais que les gens... Enfin, je ne sais pas que c'est dignitaire. On ne peut pas dire dignitaire, mais que ces ministres commencent par expliquer par des gens simples. Ne soit-ce que déjà par les secrétaires des syndicats, qu'on leur explique correctement. Pas à eux, mais que ces gens-là, qui soi-disant comprennent, je dis bien soi-disant comprennent, expliquent aux autres simplement. Ils n'ont pas leur rouspète dessus en leur disant pour les gens qui veulent travailler. Parce qu'ils n'ont pas les moyens tous de faire grève, déjà, pour commencer. Alors, au lieu de leur rouspéter dessus, qu'on leur explique simplement pourquoi ils rouspètent. Parce qu'on n'est pas d'accord pour ça ou ça. Eh bien, merci, Odile. En tout cas, on comprend qu'Edouard Philippe devra être très clair tout à l'heure face à Alba Ventura en direct sur RTL à 8h20. Merci beaucoup de nous avoir appelés ce matin, Odile. Vous étiez en direct de Lyon, infirmière retraitée. On vous souhaite une excellente journée à l'écoute d'RTL. Bonjour Pierre-Louis Tourneur. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Pierre-Louis, qui parcourt nos territoires à vélo pour en rapporter le meilleur. Vous avez décidé ce matin, Pierre-Louis, de prolonger un peu votre récit de voyage en Bourgogne-Franche-Comté, c'est ça ? Ah oui, parce que j'ai vu plein d'artisans en deux semaines et je n'ai pas eu le temps de partager tout ça avec vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un biscuit royal, c'est le biscuit de mon boson. A tout de suite. Passez une bonne matinée en compagnie d'RTL. RTL Matin, Jérôme Florin. Notre gastronome à vélo, Pierre-Louis Tourneur, prolonge son récit de voyage en région Bourgogne-Franche-Comté qu'il a réalisé avant les fêtes. Aujourd'hui, Pierre-Louis, vous allez nous présenter le biscuit de mon boson. Vous pouvez nous en dire plus ? L'histoire raconte que le pâtissier du roi Louis XVI fuya Paris au moment de la Révolution française et qu'il alla se réfugier en Haute-Saône, dans le village de mon boson, où il s'installa à l'hôtel de la Croix d'Or, qui était tenu par la famille Lanternier. Et en bon passionné, il a transmis sa recette de biscuits qu'il servait au roi et que le roi apprécie particulièrement. Et la famille Lanternier, qui fit commerce de cette recette et de ce biscuit, connu un franc succès, au point même de donner comme slogan à ce biscuit « Le biscuit de mon boson, le roi des desserts et le dessert des rois ». Et c'est quoi exactement ce biscuit ? La recette en fait ? Alors, ça ressemble en fait à deux petits boudoirs que l'on aurait collés ensemble. Donc on va faire des petits biscuits en forme ovale et allongée de 8 cm de long environ. Ce biscuit, il est très aéré, aérien. Ça, c'est dû à l'ajout de blanc en neige à la pâte à biscuits. C'est peu sucré et c'est relevé en fait avec de l'eau de fleur d'oranger. La cuisson, c'est très important parce qu'il ne faut pas faire sécher le biscuit. On veut vraiment qu'il reste moelleux et après cuisson, et c'est là le secret de fabrication, on va venir les coller à deux à deux les biscuits pour obtenir la forme finale caractéristique des biscuits de mon boson. Alors, c'est beau, mais en bouche, ça donne quoi ? Alors, c'est plutôt pas mal. C'est un biscuit qui évolue avec le temps. Il va être très moelleux juste après son conditionnement. On sent vraiment la légèreté de ce biscuit. C'est traite parce qu'on peut en avaler des dizaines à la suite. Croyez-moi, c'est un vrai piège. Et avec le temps, le biscuit durcit pour prendre la texture d'un boudoir, toujours en légèreté. Et quand le biscuit a séché, il se prête très bien à la dégustation en charlotte ou directement trempé dans le champagne. Et puis en bouche, on aura un biscuit légèrement glacé sur le dessus et donc une touche sucrée. Et puis cet arôme léger et subtil de fleur d'oranger, c'est juste une merveille. Bon, alors est-ce qu'on peut déguster cette merveille ? Alors, pour le déguster frais et moelleux, il faut aller comme moi à la biscuiterie Lanternier, qui porte encore le nom de la famille, qui s'est vu transmettre la recette par le pâtissier du roi Louis XVI. C'est dans le village de Montbozon. Sinon, vous pouvez le trouver facilement dans les épiceries fines. Et le biscuit, ça sera tout aussi délicieux. C'est délicieux. Vous nous avez en une nouvelle fois mis l'eau à la bouche. Merci beaucoup, Pierre-Louis. Oui, le biscuit de Montbozon, la biscuiterie Lanternier à Montbozon, en Haute-Saône, on l'a bien noté. Et on vous met les photos du biscuit et l'adresse de la biscuiterie sur la page Facebook RTL Petit Matin et sur votre site internet pierre-louislegourmeur.fr. A demain, à demain. Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL. RTL, c'est notre planète. Virginie Garin. Bonjour Virginie. Bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Bonjour Virginie. Comment débarrasser les océans des milliards de particules de plastique qui les polluent grâce à un aimant ? Un aimant à plastique. Il a été mis au point par un jeune irlandais, il a 18 ans. Il n'y a pas d'âge pour être génial Virginie. Voilà, Fion Ferreira était plutôt bon en science à l'école et il a eu l'idée, l'année du bac, de travailler sur un système de dépollution des océans. Il y a dans les mers des milliards de déchets de plastique. Ce sont les micro-particules qui l'ont intéressée, invisibles à l'œil nu et trop petites pour être filtrées. Elles sont issues de la dégradation de gros déchets ou de nos machines à laver quand nous faisons des lessives avec des vêtements synthétiques. Fion utilise une substance huileuse pour agglomérer les particules de plastique qu'il mélange avec de la poudre métallique et en plongeant un gros aimant, tout s'accroche à lui, l'eau redevient claire. Il a fait plus d'un millier de tests, il a pu éliminer plus de 87% des micro-plastiques et ça a très bien marché surtout pour l'eau des machines à laver. Or justement, les fabricants de lave-linge travaillent aujourd'hui pour essayer de filtrer les particules de plastique. Ça pourrait être une application ou encore cet aimant pourrait être installé dans les stations d'épuration. L'étudiant a reçu le prix Google Science et une bourse de 45 000 euros qu'il est allé chercher au siège du géant informatique en Californie. Il va continuer ses études dans une université hollandaise tout en essayant de trouver une application industrielle à son invention. et il y a un potentiel, selon les calculs de certains scientifiques, il y aura davantage de plastique que de poissons dans les océans d'ici à 2050. C'est notre planète, merci Virginie Garin. C'est notre planète et ce sont nos astres, Guy, qui influent sur nos existences, sur nos vies et qui nous font bredouiller. C'est vrai, en même temps, vous avez raison, ça influe aussi sur notre... Donc aujourd'hui... Lyon, aujourd'hui, vous bredouillerez. Alors c'est ça que nous dit l'horoscope ? Ah là là, elle est mal ! Bon, nous sommes aujourd'hui le 7 janvier, c'est le jour de la Saint-Raymond, un prénom qui a connu beaucoup de succès jusqu'en 1920. C'est sympa pour ceux qui s'appellent Raymond aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Enfin, Carla Bruni a essayé de le relancer, vous vous souvenez, en 2013 ? Alors, normalement, son Raymond, c'était Nicolas Sarkozy. Et quand on voit les qualités, quand on lit le profil des Raymond, on se rend compte qu'en effet, ça lui convient parfaitement parce qu'on dit que c'est quelqu'un qui aime flatter, qui est un très bon communicant. Enfin, je vous laisse regarder d'ailleurs sur Internet parce que vous allez voir, ça lui colle parfaitement à la peau. Alors, des bisons au Raymond, et puis aussi à vous, Kate Capricorne, et à Christine Asse, bonjour. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Capricorne, vous passerez une bonne journée, tout simplement parce que vous prendrez les choses moins au sérieux et que vous vous sentirez moins responsable de tout. Verseau, une belle journée pour la plupart d'entre vous. Vous montrerez votre meilleur profil, le plus humain, le plus généreux, et vos services seront très appréciés. Poisson, vous serez un peu trop nerveux, peut-être en colère, premier décan, mais comme d'habitude, vous n'en montrerez rien. Seuls vos tics corporels vous trahiront. Bélier, tout prêtera à plaisanterie. Aujourd'hui, vous serez le roi des bonnes blagues et des canulars qui ne peuvent que faire rire. Au moins, vous mettrez de l'ambiance. Taureau, vous y réfléchirez à deux fois avant de vous décider, ou non, à faire une dépense. Même si c'est une dépense utile, vous trouverez de bonnes raisons pour l'éviter. Gémeaux, vous serez en désaccord avec un collaborateur ou un proche, premier décan, et l'autre se montrera assez virulent. Alors, utilisez votre humour. Il sera un bon contre-feu. Cancer, vous serez trop réceptif aux humeurs des uns et des autres, et cela peut vous perturber. Tenez-vous à distance de ceux qui risquent de vous influencer. Lion, c'est une bonne journée, où votre sens de l'anticipation vous sera très utile. Écoutez votre intuition, à propos de certaines personnes, elle ne vous trompera pas. Vierge, vous aussi vous serez un peu trop nerveux, parce que vous aurez l'impression que vous allez manquer de temps pour terminer ce que vous avez à faire. Balance, une journée vraiment sympathique. C'est fou comme vous dégagerez des bonnes ondes, de l'optimisme, et ça attirera les autres comme un aimant. Scorpion, ça arrive quand la lune est en gémeaux. Vous serez encore plus ironique et sarcastique que d'habitude. Personne ne pourra échapper à vos petites piques. Sagittaire, les foudres jupitériennes risquent de se déclencher pour le premier décan qui ne supporte pas la frustration ces jours-ci. Or, on va vous refuser quelque chose. Bonne journée à tous. Bonne journée. Découvrez tout de suite votre horoscope 2020. Des camps par décan avec Christine Asse sur le 3210, 50 centimes la minute et sur rtlastro.fr. Quelques brumes et brouillards, Marina. Oui, brumes signalées à Mont-de-Marsan, à La Rochelle, à Laval. On en signale aussi vers Avignon, Langres, Orléans, Melun, Brouillard. Donc c'est un petit peu plus épais. Vers Rennes, la Roche-sur-Yon, Aurillac, Dinard et Quimper. Il y en a pas mal d'ailleurs sur la Bretagne, c'est vrai. Tout ça va se dissiper, mais alors à la suite, ce sont les nuages. Les nuages pour quasiment tout le pays, parfois accompagnés de petites pluies. C'est très faible, c'est très épars, mais il y a un petit risque d'averse. Essentiellement ce matin sur une zone centrale du pays jusqu'au nord-est et dans l'après-midi, plutôt sur les régions de l'ouest. Il y a quand même des endroits où ce sera un peu plus lumineux. Pas un ciel tout bleu, mais plus de luminosité. Vers les Pyrénées, la Méditerranée et l'est du Rhône, mais avec un vent assez fort et côté température. C'est en hausse ce matin, comme cet après-midi. Ce sera doux pour la saison. 7 à Aurillac, 8 à Lyon, 10 à Lille, 11 à Paris. 13 à Nantes, il fera 16 degrés à Montpellier. Merci Marina. Coca, bientôt Tricard dans les grandes surfaces françaises. Il y a de l'eau dans le gaz, en tout cas avec Intermarché. Les détails avec Agathe Landais dans sa revue de presse dans 10 minutes. Et puis on sera en Australie avec notre invité à 6h. Et quart coup de fil à un pompier français installé là-bas. Il lutte en ce moment contre les incendies qui ont ravagé une partie du pays. Déjà 8 millions d'hectares partis en fumée. Bon réveil à tous. Merci de votre fidélité. Il est 6h. Le journal avec vous, Dominique Tenza, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. C'est l'invité exceptionnel de la matinale. Edouard Philippe sera dans nos studios à 7h40. Alors que se tiendra tout à l'heure une énième réunion de négociation entre gouvernement et syndicat, le Premier ministre se dit confiant, sa parole est très attendue. C'était le 7 janvier 2015. La rédaction de Charlie Hebdo était décimée au nom de l'idéologie islamiste. 5 ans après, difficile de maintenir l'esprit Charlie, nous dira l'avocat du journal. Les soldes tués par le phénomène des ventes privées, qui n'ont d'ailleurs de privé que le nom. Et puis, coup de tonnerre en Coupe de France. Metz, club de Ligue 1, éliminé hier soir par Rouen. National 2, 3 buts à 0. Deux météos avant 6h30 Marina. 5 degrés en ce moment à Ponto Cobon, Seine-et-Marne. 11 prévus cet après-midi sous un ciel nuageux mais sec. RTL Matin. Il répondra donc tout à l'heure aux questions d'Alba Ventura. Il sera 8h moins 20. Le Premier ministre, Edouard Philippe, est l'invité exceptionnel de la matinale. Juste avant d'aller inaugurer une nouvelle séance de négociation entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Ce sera tout à l'heure au ministère du Travail. Edouard Philippe qui a donc accepté l'invitation de RTL alors qu'on entame ce mardi le 34ème jour de grève contre la réforme des retraites. Il dira notamment ce qu'il pense de la proposition faite hier par la CFDT d'organiser une conférence de financement, manière de dissocier l'épineux sujet de lâche pivot. C'est en tout cas l'homme politique de cette rentrée. Le Premier ministre plus que jamais en première ligne sur ce dossier des retraites. Après deux ans et demi passé à Matignon, le pari est risqué pour l'ex-député maire du Havre, Pauline de Saramy. Oui, il joue gros Edouard Philippe, mais ce n'est pas forcément pour lui déplaire. C'est même selon lui pour vivre ce genre de moment qu'on fait de la politique. C'est ce qu'il avait expliqué aux députés de la majorité il y a quelques semaines. Et s'il se trouve sur un siège éjectable, eh bien c'est la règle du jeu, philosophe son entourage. Edouard Philippe est en effet en apparence très à l'aise avec son rôle d'exécutant de la politique décidée par Emmanuel Macron. Et si le chef de l'État a besoin de lui faire porter la responsabilité ou le chapeau, diront certains, de la partie la plus dure de la réforme, eh bien soit. Rappelons qu'avec la droite, pendant la campagne présidentielle, il avait de toute façon défendu le principe d'un report de l'âge légal de départ à 65 ans. Quant à ceux qui le soupçonnent de préparer son départ parce qu'il aurait ses propres ambitions présidentielles, ses proches répondent en cœur « fantasme ». Peut-être, savent-ils au fond, qu'un Premier ministre aussi loyal ne serait pas facile à remplacer pour Emmanuel Macron. Pauline de Saint-Rémy du service politique de RTL. 34e jour de grève, je vous le disais, service toujours perturbé à la SNCF. 3 TGV sur 4, 2 intercités sur 5 et 6 TER sur 10. A la RATP, tout le réseau est ouvert mais la plupart des lignes ne fonctionneront qu'en heure de pointe. Conséquence, plusieurs universités parisiennes ont décidé de reporter les partiels du mois de janvier. C'est le cas notamment pour les étudiants en lettres de la Sorbonne. Un dernier mot pour vous donner le résultat de notre baromètre Harris Interactive. Très intéressant et qui montre un soutien aux grévistes qui s'érotent peu à peu. Moins de 2 points en 2 semaines. Même si 2 tiers des personnes interrogées continuent de se déclarer inquiètes lorsqu'elles pensent à la création d'un régime universel de retraite. Vous écoutez RTL, il est 6h03. C'était il y a 5 ans, jour pour jour. En quelques minutes, les frères Kouachi allaient mettre à exécution leur folie meurtrière. Au total, l'attentat fera 12 morts et personne n'a oublié cette image. Deux silhouettes noires brandissant des fusils d'assaut, criant à la Ouagbar en pleine rue. En quelques minutes, Saïd et shérif Kouachi viennent de massacrer la rédaction de Charlie Hebdo. Leur tort, avoir osé publier des caricatures de Mahomet. Vague d'indignation mondiale, élan de soutien. En quelques jours, je suis Charlie devient un signe de ralliement et le symbole d'une liberté d'expression que rien à l'époque ne pouvait entraver. Et pourtant, 5 ans après, le constat est loin, très loin d'être réjouissant. C'est ce que constate avec amertume l'avocat du journal Richard Malka. Je ne vois malheureusement rien qui est changé en bien. Des millions de personnes ont manifesté pour cette idée qui est une mythologie française, la liberté d'expression. Et puis aussi le droit de penser débarrassé de Dieu dans tous les domaines des activités humaines. Et je ne vois que des régressions. Aujourd'hui, on ne peut plus, quand on est philosophe, quand on est politique, s'exprimer dans les universités. Ce sont des syndicats étudiants qui le demandent. On censure des pièces de théâtre. Et ça ne vient pas de la justice ni de l'État, mais d'apprentis révolutionnaires culturels. Mais ils font peur. On renonce parce qu'on a peur. Aujourd'hui, qui ose encore publier des caricatures ? Qui ose critiquer les dogmes, les croyances ? Non, il ne faut pas le faire au nom de la sensibilité. C'est renoncer à ce que nous sommes. Et c'est renoncer à l'esprit qui a fait que des millions de personnes ont manifesté le 11 janvier 2015. Richard Malka, l'avocat historique de Charlie Hebdo, interrogé par Anne Lehenaf pour RTL. Notez qu'un documentaire exceptionnel sera diffusé ce soir chez nos cousins de W9. Minute par minute, Charlie Hebdo et Père Kacher, c'est trois jours qui ont fait trembler la France. C'est ce soir à 21h05. Les soldes, c'est demain et pourtant c'est loin d'être un événement. La faute sans doute à ce que les enseignes appellent les ventes privées. Tiens, ces ventes privées ont-elles tué les soldes ? La réponse dans une minute. RTL 6h07, la suite du journal Dominique Tenza, Jérôme Florin. Même si les soldes ont démarré la semaine dernière en Lorraine, le coup d'envoi officiel, c'est demain partout en France. Pourtant, peu d'engouement autour de cet événement commercial raccourci cette année, quatre semaines au lieu de six. Alors la faute, sans doute en partie à Internet, où les promos ont lieu toute l'année, mais aussi au système des ventes privées. Dès le 26 décembre, vous avez peut-être reçu ces SMS vous proposant d'aller dévaliser le magasin avant tout le monde, sauf que tout le monde a reçu le même message. Manière de contourner les soldes, pas forcément à l'avantage des petits commerçants d'ailleurs. Daniel tient une boutique dans le centre de Paris, un brin nostalgique. Il y a cinq ans, on a augmenté le chiffre d'au moins 30%. Maintenant, il n'est pas à 5% et encore. Et encore, je suis peut-être généreuse. Ah, c'était formidable. Les clients attendaient devant la porte. Maintenant, c'est moi qui attends les clients et pendant un bon moment. Il y a trop de promos, il y a le Black Friday maintenant depuis 2 ou 3 ans. Il n'y a plus cette attente, il n'y a plus cet intérêt, il n'y a plus de bonheur. En dehors des soldes, on n'a pas le droit de vendre à perte. Mais là, on ira jusqu'à moins 70, c'est clair. Ce sera la première fois. Moi, je n'attends rien des soldes de cette année. Franchement, rien. Daniel, commerçante parisienne au micro RTL d'Aurélia Valarié. À l'étranger, cet incroyable cafouillage au Pentagone en pleine crise avec l'Iran. L'armée américaine annonce dans une lettre le redéploiement de ses troupes en Irak en vue d'un retrait, avant de démentir quelques heures plus tard, puis d'affirmer que ce courrier est bien authentique, mais qu'il est parti par erreur. Des fumées provenant des gigantesques incendies en Australie ont atteint le Chili et l'Argentine, deux pays situés pourtant à plus de 12 000 kilomètres. Les flammes continuent de dévorer l'Australie, l'équivalent de la surface de l'Irlande, est déjà parti en fumée. Et puis Harvey Weinstein, loin d'en avoir fini avec la justice, accusé de multiples agressions sexuelles, le producteur hollywoodien vient d'être inculpé à Los Angeles pour deux nouveaux cas, au même moment où son procès s'est ouvert à New York. Et puis c'est un cinquième club de Ligue 1 qui disparaît de la Coupe de France, mais ça a été éliminé hier soir par Rouen, club de quatrième division. L'énormant vainqueur largement et logiquement 3-0 à domicile, qualifié donc pour les 16e de finale. Écoutez la joie de Mustapha Benzia, milieu de terrain du FC Royale. C'est du bonheur, c'est devenue de passer ce tour-là parce qu'on est poussé par un nombre de supporters incalculables. Il fallait remettre le FC Royale sur la carte. Donc voilà, grâce à nos supporters, on a réussi à faire un très grand match. On a eu la chance de marquer trois buts, ce n'est pas donné à tout le monde. Face à une Ligue 1, le plus important en coupe, c'est de passer au prochain tour et c'est fait. C'est très bien, on va profiter. Maintenant, on est au prochain tour. On va savourer. J'espère qu'on va savoir rééditer cette performance face à Angers, en 16e. Donc au savour, c'est très bien. Le milieu de terrain du FC Royale, Mustapha Benzia au micro RTL de Frédéric Veil. Et puis les courses dominicales ont lieu à Vincennes. Voici les pronostics de Dominique Cordier, le 4, le 14, le 3, le 5, le 8, le 11, le 9 et le 16. La dernière minute, c'est le 5 d'Agué-Normand, la course du quintet à suivre sur 6play.fr à 13h47. Merci Dominique. Sympa ce petit tapis musical. On peut le garder ? J'aime bien. On dirait des chevaux qui courent. C'est tout à fait exprès d'ailleurs. Très bien. Voilà, notre réalisateur avait pépi, on me dit que c'est tout à fait exprès. Merci beaucoup Dominique. On vous retrouve à 7h. A tout à l'heure. A côté d'Yves Calvi. Les températures, Marina, augmentent un petit peu aujourd'hui. Oui, hier matin, on avait quand même de nombreux gelés sur le pays parce que le ciel était dégagé. Là, c'est l'inverse. Le ciel est bien couvert. Du coup, les températures sont en hausse. Il y a encore quelques gelés qui traînent vers le nord-est, au pied des Pyrénées ou vers la Méditerranée. Et d'ailleurs, attention au verglas, qu'il y a quelques averses sur le nord-est. On a Nicole qui est dans le barin. Attention au verglas, c'est vrai que ça peut glisser par endroits. On va essayer prudence qu'il y a des nuages, mais aussi des petites averses de façon faible et localisée. Prudence. Voilà, prudence tout de même. Il y a aussi pas mal de brumes et de brouillard, notamment vers la Bretagne. Tout ça va se dissiper, mais ce sont les nuages qui vont prendre le relais. Donc, ce sera un ciel couvert sur les 4-5ème du pays aujourd'hui. Des averses possibles plutôt sur l'ouest cet après-midi, toujours de façon éparses. Et puis, en allant vers les Pyrénées, la Méditerranée et les Alpes, là, vous aurez un ciel lumineux. Il y aura des nuages élevés, mais ce sera agréable comme sensation, à part là où il y aura du Mistral, ce qui en aura aujourd'hui. Mistral et Tramontagne soufflent entre 60 et 80 km par heure et donc des températures en hausse entre 5 et 16 degrés. 8 à Lyon, 10 à Lille cet après-midi. Il fera 11 à Paris, 13 à Bordeaux ou encore à Nantes. Merci Marina. Vous écoutez RTL, vous avez bien raison, il est 6h11. RTL Matin. Et on ouvre les journaux avec vous, Agathe Landais. Ce matin, votre article du jour nous apprend qu'on aura peut-être bientôt plus de coca dans certains supermarchés. C'est quoi cette histoire ? Eh bien, c'est LSA, un magazine de presse spécialisé dans le commerce et la grande distribution qui révèle l'affaire. Tout commence quand le groupe Intermarché constate cet été qu'ils vendent de moins en moins de soda dans leur magasin. Moins 3,2% en un an, selon LSA. Leurs clients préfèrent de plus en plus des boissons plus saines et moins sucrées. Du coup, le patron du groupe contacte Coca-Cola. Il leur dit qu'il souhaite finalement leur acheter moins de boissons que prévues dans les prochains mois. Et là, c'est le drame, le géant américain annonce tout simplement qu'il ne livrera plus rien à ces supermarchés. Et alors, que répond le groupe Intermarché ? Eh bien, je vous cite ce que dit le patron du groupe, Thierry Cotillard à LSA. Nous n'acceptons pas qu'une multinationale entrave nos convictions. Intermarché envisage donc de porter plainte. Du coup, pour éviter la polémique, le groupe Coca-Cola a lui aussi contacté le magazine LSA. Ils reconnaissent avoir mis les livraisons en attente, mais ils veulent rassurer. Nous continuons de privilégier le dialogue avec Intermarché. Affaire à suivre donc. Le portrait du jour, regarde, c'est celui de la seule victime d'Harvey Weinstein à témoigner au tribunal à visage découvert. Oui, le procès de l'ancien producteur de cinéma est à la une de tous vos journaux ce matin. Et Mme Figaro dresse le portrait de cette plaignante. Elle s'appelle Myriam Alehi. C'est une ancienne assistante de production qui accuse Harvey Weinstein de l'avoir violée en 2006. Elle avait alors une vingtaine d'années. Elle apparaît donc au procès avec une autre plaignante qui l'accuse, elle aussi, Weinstein, de viol. Deux femmes à la barre. Alors qu'au total, au moment du scandale, rappelez-vous, plus de 80 femmes avaient témoigné, rappelle L'Express ce matin. Le magazine explique pourquoi. On passe donc de 80 femmes à deux seulement à la barre. C'est souvent les faits qui sont prescrits. Et puis, rappelle L'Express, le faible nombre d'accusatrices démontre la difficulté de construire un dossier pénal sans preuves matérielles et qui ne repose que sur des témoignages. On termine avec votre pépite du jour, Agathe, avec un chat, un chat super héros. Oui, c'est-à-dire dans Ouest France ce matin. Un chat s'était en fait caché sous le capot d'une voiture en Angleterre et il s'est retrouvé bloqué dedans. Le problème, c'est que le conducteur de la voiture, lui, il avait de la route à faire. Résultat, 200 kilomètres plus tard, le monsieur arrive chez lui et c'est un voisin qui lui signale que son moteur est en train de miauler. Bon alors, la bonne nouvelle, rassurez-vous, c'est qu'à part une bonne petite crise de panique, le chat, lui, il va bien et ils lui ont même trouvé une famille d'accueil. Merci beaucoup, Agathe Landet. Notre invité dans une minute étant un australiste, un Français, un pompier installé en Australie. Il a beaucoup de travail en ce moment puisque, vous le savez, les incendies ravagent le pays. On en parle avec lui dans une minute 6h14. Bon réveil. RTL Matin Pour tout savoir des coulisses de l'info. Ensemble RTL L'invité des petits matins L'Australie en proie à l'inexorable avancée des flammes. 8 millions d'hectares effacés de la carte en quelques semaines, l'équivalent de l'île d'Irlande, 24 morts et des milliers d'habitants évacués. Et un témoignage en direct ce matin sur RTL, celui d'un pompier français installé en Australie, Roméo Gobert. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps pour les auditeurs d'RTL. Vous êtes conseiller en gestion de crise des incendies. Vous êtes en plein dedans, si je puis dire. Comment vous décririez ce tableau ? On a l'impression, vu d'ici, que c'est un peu la fin du monde. Oui, ce n'est pas la fin du monde, mais ça reste catastrophique. Nous subissons depuis le 29 septembre exactement le début des incendies qui se sont passés en Nouvelle-Galle du Sud. Aujourd'hui, il y a toujours dans cette région 130 foyers actifs. Et ça a commencé il y a deux semaines maintenant dans le Victoria. Donc nous nous attendons à de plus en plus de feux dans les prochaines semaines. Le pire est à venir. Le pire est à venir, nous ne l'espérons pas, mais nous attendons déjà d'ici quelques heures que certains feux dans le Victoria et dans la Nouvelle-Galle du Sud se rejoindre et se transformer en ce qu'on appelle des méga-feux. Il y a eu un court répit hier, mais effectivement les températures vont remonter dans les jours qui viennent. Comment vous allez affronter cela ? Tout à fait. Nous allons surtout, dans un premier temps, protéger les populations au niveau des feux. Et nous ne pourrons pas malheureusement intervenir sur les méga-feux. Nous devons attendre que les températures descendent pour pouvoir attaquer les feux ensuite grâce à des aéronefs. Je rappelle à nos auditeurs que c'est l'été chez vous, on est bien d'accord, c'est l'été jusqu'au mois de février. Donc vous avez les fortes chaleurs en ce moment qui sont en train de... On a vu des milliers d'habitants évacués, des milliers de maisons détruites, 500 millions d'animaux je crois qui ont été tués. Cela ressemble à quoi cela autour de vous ? Sachant que je suis à Melbourne, pour l'instant, sur Melbourne, nous ne le voyons pas. Mais c'est plutôt du côté de, donc, à la frontière Nouvelle-Galle du Sud et Victoria. Il y a eu 4000 habitants d'évacués à Malakouta, exactement la ville, durant le week-end. Il y avait à ce moment-là beaucoup de touristes. Évacués, ça veut dire que leur maison était détruite, leur résidence n'existe plus ? Oui, oui, tout à fait. Et il y avait beaucoup de touristes aussi, beaucoup de gens de cette région qui faisaient du camping. Car c'était la période de Noël. Ils étaient prévisibles, ces incendies, puisque tout était très sec déjà à la sortie de l'hiver ? Tout à fait. Donc, oui, c'est prévisible. Maintenant, on ne s'attend jamais à avoir des incendies aussi gros, naturellement. Alors, attention, on ne vous entend pas très bien. Essayez de ne pas trop bouger, si possible, Roméo. Merci beaucoup. D'accord. Vous disiez que c'est difficile, effectivement, de prévoir des incendies d'une telle ampleur. Le Premier ministre, Scott Morrison, a été très critiqué. Il a été absent pendant un moment, puisqu'il est parti en vacances à l'étranger. On sait qu'il soutient l'industrie du charbon, alors que le réchauffement climatique est pointé du doigt pour ces incendies. Vous comprenez ces critiques à l'égard du pouvoir ? Oui, je l'ai compris. Je n'ai point de jugement à faire dessus. Bon, vous êtes prudent. Oui, toujours. Vous êtes pompier. Les aborigènes, apparemment, ont des techniques pour lutter contre les incendies, des techniques ancestrales. Vous pouvez nous les rappeler ? Donc, au niveau des techniques, ça se passe surtout au niveau des tropiques. Donc, au niveau du nord de l'Australie, ils effectuent des brûlages pendant la saison humide. Ça veut dire qu'ils régénèrent la forêt, ils mettent le feu à la forêt, de manière à brûler toutes les branches mortes qui font au sol. Ce qui permet, après, ensuite, lors des orages et lors des éclairs qui mettent le feu aux forêts, déjà, d'avoir diminué l'intensité du combustible à brûler. Ce qui permet, ensuite, au feu, en fait, de ne pas grossir et de passer au-dessus de la canopée. Vous voyez ce que vous voyez ? Et pourtant, ces techniques n'ont pas empêché ce qui se passe aujourd'hui. Je rappelle 8 millions d'hectares brûlés. Oui, mais cela, c'est plutôt... Aujourd'hui, les problèmes sont dans le sud de l'Australie et pas dans le nord au niveau des forêts tropicales. Vous avez déjà été confronté à un tel phénomène ? Je rappelle que vous êtes pompier. Oui, j'ai été pompier en France et ici, je suis en gestion de crise. C'est quoi, la gestion de crise ? C'est-à-dire, la gestion de crise, c'est-à-dire quel genre d'équipement vous envoyez, quels sont les pompiers que vous envoyez, la gestion d'équipement au niveau des pompiers. Donc, j'imagine qu'en ce moment, vous avez beaucoup de travail, puisque vous nous l'avez dit, le pire est à venir. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin, Roméo Gobert. Donc, Français, pompiers français installés en Australie. Merci de nous avoir fait partager votre témoignage. On vous souhaite une bonne journée et donc bon courage pour les semaines qui viennent. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. On vous retrouve ce matin, une pianiste italienne qui joue Ravel à la perfection. Le nouvel album de Vanessa Benelli-Moselle est une réussite. Il passe en revue les plus grandes œuvres pour piano du compositeur Maurice Ravel. Un régal. A tout de suite. Avec vous, donc, Charlotte Latour, votre coup de cœur pour une interprète de Ravel. Vanessa Benelli-Moselle est une pianiste italienne de 32 ans. Elle a étudié la musique entre l'Italie, la Russie et l'Angleterre, parle cinq langues et s'est mise spontanément au piano, comme ça, à trois ans. Elle jouait à l'oreille sur le piano qu'il y avait dans son école maternelle. Elle a fait ses premiers concerts avec orchestre à neuf ans. Ça vous complexe un peu ? Oui, bon ben, moi aussi, j'avoue. Une tête bien faite, une technique solide. Vanessa Benelli-Moselle possède un jeu vif et virtuose qui convient particulièrement à Ravel. J'aime bien la variété de sonorités, d'atmosphères qu'il réussit à réunir dans les concertos. Jouer les concertos en sol de Ravel, c'était toujours un rêve. Son langage est très simple, mais aussi moderne, parce que ses harmonies sont recherchées, sont raffinées. Donc, il reste quand même un artiste, un compositeur qui vraiment parle à tout le monde. C'est d'une modernité folle, cette musique. Oui, le concerto en sol, c'est la pièce maîtresse de l'album. Il date de 1929. C'est sûrement l'œuvre la plus connue de Ravel avec son fameux boléro. On sent que le jazz et la musique de Gershwin ne sont pas loin. Il fréquente Gershwin, d'ailleurs, lorsqu'il part en tournée aux États-Unis en 1928. Il est fasciné par le jazz. Et ce concerto est tellement varié qu'on y entend aussi un héritage de la musique française du début du XXe siècle. Ravel est ami avec Debussy. Il a Gabriel Fauret comme professeur de composition au conservatoire. Voilà un pianiste et compositeur qui réalise des œuvres d'une richesse unique aux atmosphères changeantes, mais complètement dans leur époque. Pour beaucoup, Ravel est le plus grand orchestrateur français. Vanessa Benelli-Moselle nous en reparle et en détail dans Laissez-vous tenter. C'est tout à l'heure à 9h. Son album Ravel vient de sortir chez Dekas. Merci beaucoup Charlotte. A tout à l'heure à 9h. Aux côtés d'Yves Calvi dans Laissez-vous tenter. Laissez-vous tenter première. Les Grosses Têtes avec vous Caroline. Nouvelle année et nouvel horaire pour Les Grosses Têtes. Rendez-vous chaque jour sur RTL à 15h30, 15h30, 18h. Et 2020 qui sera aussi une grande année pour les gaullistes. Écoutez Laurent Ruquier. On célébrera cette année les 130 ans de la naissance du général de Gaulle, les 80 ans de son appel du 18 juin 1940 et les 50 ans de sa disparition. En fait, il y a trois anniversaires en un. Vous pouvez répéter l'énoncé. Il est né il y a 130 ans. On célèbre les 50 ans de sa disparition. Ça veut dire donc qu'il est mort à... Colombey les deux aiguis. Rendez-vous cet après-midi donc à 15h30. Nouvelle horaire pour Les Grosses Têtes. Aujourd'hui, Jean-Philippe et Gérard Juniot, Pierre Bénichoux, Christine Ocrent, Marc Lambron et Jean-Jacques Perroni. Beau programme. Merci Caroline. Beaucoup moins de gelées qu'hier, hein Marina ? Oui, il y en a quelques-unes, mais c'est vrai qu'elles sont vraiment moins nombreuses qu'hier. Parce que le ciel est couvert. On a moins 3 degrés en ce moment au Puy-en-Velay. Moins 2 à Grenoble, moins 1 à Dijon. Mais sinon, les températures sont positives. Bon, un peu fraîches encore par endroits. 3 degrés à Clermont-Ferrand, 5 à Lille, 6 à Auxerre. Mais 7 à Paris, 7 à Châteauroux, 8 à Bordeaux, 9 degrés à Perpignan. Et on a jusqu'à 11 degrés à Nantes. Alors sur le nord-est, il y a encore des températures entre 0 et 1 degré. Quand il y a des petites averses, ça peut glisser par endroits. Soyez prudents, parce que le ciel est quand même nuageux sur le pays. Avec donc des petites averses, pas nombreuses, assez faibles éparses, mais possibles. Là, c'est le cas notamment vers l'Alsace. On en aura aussi vers une zone centrale du pays. Ça va du sud-Bretagne en allant vers la région centre-val-de-loire, donc jusqu'au nord-est. Cet après-midi, les petites averses, on les trouvera plutôt sur l'ouest du pays. Bretagne, Cotentin, en allant vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Toujours de façon faible éparses, ça ne concerne pas tout le monde, mais voilà, c'est possible sur ces régions-là. Pour les autres, vous allez garder un ciel nuageux, sec mais nuageux. Pour avoir un petit peu plus d'éclaircies, il faudra aller vers l'extrême sud. Alors ce ne sera pas un ciel tout bleu comme hier. Il y aura des nuages d'altitude, mais enfin, ce sera une belle luminosité. En allant vers les départements pyrénéens, vers le Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'est du Rhône, donc en allant vers les Alpes aussi, ce ne sera pas trop mal. Mais il y a du Mistral et de la Tramontagne qui s'est déjà levé. Et ce Mistral soufflera jusqu'à 80 km par heure cet après-midi. On aura 70 pour la Tramontagne. Pour ce qui est des températures, cet après-midi. Là aussi, ça va remonter entre 5 et 16 degrés. 6 à Besançon, 7 à Metz et à Nancy. Vous aurez 7 à Dijon cet après-midi. Il fera 8 à Grenoble et à Limoges. 9 degrés pour Rince et Nevers. 10 à Lille, 11 à Paris. On est bien au-dessus des moyennes de saison. 12 degrés à La Rochelle et à Toulouse. Il fera 13 degrés à Brest et à Cherbourg, ainsi qu'à Bordeaux. 14 pour Marseille et Nîmes. 15 à Tarbes et à Nice. Et 16 à Montpellier. On sent la longue vue, Marina. On a une petite idée du week-end qui nous attend. Déjà, côté températures, on a déjà des températures plutôt douces. Ça va encore grimper demain, après-demain. Ça baissera un petit peu pour le week-end, mais on restera au-dessus des moyennes de saison. Côté ciel, les nuages et les petites averses, on va garder ça mercredi, jeudi, vendredi. Et pour le week-end, en tous les cas pour samedi, ça devrait être plus calme. Alors, ce n'est pas toujours ensoleillé, cette époque de l'année. Mais en tout cas, les cas, il n'y aura pas de précipitation. Je parle de samedi, parce que dimanche, c'est reparti pour de nouvelles pluies par l'ouest du pays. Merci beaucoup, Marina. Ils sont nés un 7 janvier. Il vous fait rêver, mesdames. C'est un acteur. Nicolas Cage, 56 ans aujourd'hui. Également réalisateur et producteur de cinéma américain. Il est autant connu pour avoir joué dans des films d'auteurs comme Sailor et Lula et Living Las Vegas, qui lui avaient lu d'ailleurs l'Oscar du meilleur acteur, que dans des films d'action comme Rock et Volt Face. Lewis Hamilton, 35 ans aujourd'hui. Écoutez, il passe près du studio. Pilote britannique, sextuple champion du monde de Formule 1 et recordman du nombre de pôles positions. Et puis un musicien, Kenny Loggins, 72 ans, chanteur et guitariste américain. On se souvient de Danger Zone pour Top Gun. Et bien sûr, The Footloose, la bande originale du film du même nom. Ça fait très très années 80. Et Halloween Black, ça c'est plus récent. 41 ans aujourd'hui, chanteur, soul, rappeur et musicien américain. Il sort son premier album solo intitulé Shine Through en 2006 et son second album Good Things en 2010. Mais les médias s'intéressent à lui à partir de cette chanson. Et il y a également cet autre titre pour vous aider à vous réveiller ce matin. Merci d'avoir choisi RTL. On est très très heureux de vous accompagner chaque jour. Et nous, tout personnellement, jusqu'à 7h. Bon éveil, il est 6h30 sur RTL. C'est l'heure du journal d'Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une ce matin, l'attentat contre Charlie Hebdo, 5 ans déjà. Un numéro anniversaire paraît aujourd'hui consacré au combat pour la liberté d'expression. Pour les survivants, le combat c'est aussi de vivre avec ce souvenir. Mais un traitement révolutionnaire pourrait permettre d'oublier. Explication dans un instant. L'actualité de ce mardi, c'est aussi la reprise des négociations sur la réforme des retraites. Edouard Philippe est l'invité exceptionnel d'RTL ce matin au 34e jour d'une grève qui a déjà coûté 600 millions d'euros à la SNCF. Un chiffre à nuancer, vous allez l'entendre. A suivre également le tirage au sort de la Coupe de France de foot. Et puis le palmarès des ventes d'albums en 2019. La reine, c'est Angèle. Et le Rap Trust, le top 10. Vous le disiez Isabelle, Edouard Philippe sur RTL ce matin. C'est votre surf dans 15 minutes, Cyprien Signe. Un événement exceptionnel, surf exceptionnel. On est prêt. Deux météos avant cette terre, Marina. De la brume et 9 degrés en ce moment à Laval en Mayenne. Il y fera à 12 degrés cet après-midi, sous un ciel couvert et avec une averse possible. RTL matin. Nouvelle censure, nouvelle dictature. C'est le titre en une du numéro anniversaire de Charlie Hebdo qui sort aujourd'hui. Aujourd'hui, 7 janvier, 5 ans exactement après l'attentat qui a décimé la rédaction. Charbes, Volinsky, Cabu ne sont plus là. Mais le journal satirique est toujours vivant et le combat n'a pas changé. C'est celui de la liberté d'expression. Les rescapés, eux, doivent vivre avec leurs souvenirs et c'est parfois invivable. Mais un chercheur canadien a peut-être trouvé la pilule miracle. Une thérapie qui permet de faire disparaître un traumatisme. Elle est testée actuellement sur d'autres victimes d'attentats et les résultats sont prometteurs, dit le Pouget. 360 patients ont participé à cet essai, tous victimes d'un syndrome post-traumatique. 30 à 40% d'entre eux avaient vécu un attentat. Pour tous, le même protocole. Le professeur Bruno Millet, psychiatre et coordinateur de l'étude. Le patient prend le traitement qui est classiquement utilisé dans le stress une heure avant. Puis, il lit un script qu'il a déjà travaillé avec le thérapeute qui décrit le traumatisme qu'il a vécu. Ça, il va le faire six fois de suite à une semaine d'intervalle. Les premiers résultats sont très encourageants, même s'il faut rester prudent. La vie, en effet, de certains patients s'en trouve totalement transformée. Le patient lui-même dit qu'il est moins touché émotionnellement par l'acte qui l'empêche souvent de dormir, qui lui fait faire des cauchemars, qui le met en état de vigilance permanente. Ce traitement va permettre d'atténuer la charge émotionnelle du souvenir. Beaucoup de questions restent évidemment en suspens. Pourquoi cette technique ne fonctionne pas sur certains patients ? Est-elle plus efficace que la prise d'antidépresseurs ou une simple thérapie comportementale ? Les résultats définitifs sont attendus dans six mois. Reportage d'Odile Pouget, spécialiste santé d'RTL. L'écrivain Gabriel Matzneff va être privé de ses aides publiques. En l'occurrence, une allocation aux auteurs accordée par le Centre National du Livre. Le ministre de la Culture, Franck Riester, estime qu'elle n'est pas justifiée. Matzneff en bénéficie depuis 2002. Il aurait touché entre 130 000 et 160 000 euros. Ce pédophile assumé fait désormais l'objet d'une enquête pour viol sur mineurs. Vous écoutez RTL, il est 6h33. Trouvez un compromis et vite, c'est la feuille de route d'Edouard Philippe qui retrouve tout à l'heure les partenaires sociaux sur la réforme des retraites. Le Premier ministre qui sera auparavant l'invité exceptionnel d'RTL à 7h40. Hier soir, face au dirigeant de La République En Marche, il s'est dit plutôt confiant à condition que chacun fasse un pas vers l'autre. Il y a urgence. La grève dans les transports dure depuis plus d'un mois maintenant. C'est long et c'est cher. Comme l'a souligné le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, dans ses voeux aux cheminots. Cette grève perturbe lourdement la vie des Français et abîme notre entreprise. Nous avons perdu près de 600 millions d'euros, sans compter les dédommagements pour les voyageurs de la vie quotidienne et les chargeurs qui vont quitter le ferroviaire pour repasser à la route. 600 millions d'euros dit Jean-Pierre Farandou. Peut-on se fier à ce chiffre, Éric Vanier ? Non, ne pas trop se fier à ce chiffre de 600 millions. C'est à la louche et une arme de communication pour la SNCF. Montrer que la grève coûte cher à l'entreprise, ce qui est vrai, et que continuer est irresponsable. Mais de là à chiffrer à l'euro près les conséquences financières, c'est beaucoup trop tôt. La SNCF depuis toujours a pris l'habitude de dire que chaque jour de grève lui coûte à peu près 20 millions d'euros, quel que soit le taux de gréviste, le nombre de trains qui roulent, et d'ajuster après au moment de publier ses résultats annuels, en tenant compte de trois paramètres qui lui échappent sur le moment. Le montant des remboursements d'abonnements type passe-navigo, la perte définitive de clients, notamment dans le fret, et les économies réalisées grâce ou à cause de la grève, notamment en termes de masse salariale et de dépenses d'énergie. Pour vous donner un ordre d'idée, les 36 jours de grève du printemps 2018, une fois tous les calculs faits, avaient plombé les comptes de la SNCF de 790 millions, soit en moyenne 22 millions par jour. Et pour l'instant, le soutien des Français à la grève s'effrite, mais reste fort. Selon le baromètre mensuel Harris Interactive pour RTL, 6 personnes sur 10 restent favorables à ce mouvement. C'est 2 points de moins qu'avant les vacances, et 9 points de moins depuis début décembre. C'est dans ce contexte que débute cette semaine la séquence des voeux présidentiels. Alors on scrutera particulièrement les voeux d'Emmanuel Macron au syndicat, car cette année, Vincent Derosier, le chef de l'État, n'a pas l'intention de bouder les cérémonies comme il l'avait fait l'an dernier. Oui, l'exercice peut paraître très ancien monde. Emmanuel Macron trouvait même ses cérémonies ringardes et voulait les supprimer au début de son quinquennat. Pourtant, aujourd'hui, il ne peut plus s'en passer. Il leur a même trouvé un intérêt. S'il a des messages à faire passer, il le fera à l'occasion des voeux, confie un conseiller. L'avantage, c'est qu'il peut parler aussi longtemps qu'il le souhaite. Et surtout, il est certain de ne pas être interrompu. Voeux au Conseil constitutionnel et aux autorités religieuses après-demain. Voeux aux armées le 16 janvier à Orléans. Il y aura aussi des voeux à la presse. Les syndicats, eux, n'ont pas reçu de carton d'invitation, mais ils pourraient aussi avoir leur cérémonie. Tout n'est pas encore calé, mais le président ne s'interdit rien, confie un proche. L'Elysée a également envisagé des voeux au territoire pour continuer de cajoler les maires après le grand débat et avant les élections municipales. Mais pour l'heure, cette piste a été abandonnée. La priorité, c'est la réforme des retraites. Le chef de l'État se tient en retrait. Il laisse les commandes à Édouard Philippe ce matin sur RTL pour trouver le compromis tant espéré. Vincent Derosier du service politique d'RTL. A l'étranger, Hervé Weinstein est inculpé pour deux nouveaux cas d'agression sexuelle commis en 2013 et cela le jour même de l'ouverture de son procès à New York pour des faits similaires. En tout, près de 80 femmes l'accusent de violences sexuelles. Une pause et dans un instant, le tirage au sort de la Coupe de France de football. RTL 6h38, la suite du journal Isabelle Choquet, Jérôme Fleurin. Les tout-petits contre les gros, les 16e de finale de la Coupe de France nous réservent encore quelques belles confrontations, Isabelle. Oui, les Normands de Grandville retrouveront l'Olympique de Marseille. Lille jouera à Gonfreville. Les amateurs de Saint-Privé-Saint-Hilaire qui ont éliminé Toulouse en 32e ont encore hérité d'un club de l'élite. Ils recevront Monaco. Et puis l'Atletico Marseille jouera tout simplement le tenant du titre, Rennes. Écoutez la réaction des joueurs et de l'entraîneur Farid Fouzari juste au moment du tirage. C'est un traîné. Atletico. Oui, on va tout mettre sur une Ligue 1. En plus, Rennes, grosse équipe. On a de la coupe, on va dire. Donc là, ça va faire une très belle affiche dans la région. C'est le très très haut niveau et une très belle équipe. Certains joueurs joueront peut-être une seule fois dans leur carrière, dans leur vie, une équipe de ce niveau-là. Donc c'est toujours des choses qui restent à vie. L'entraîneur de l'Atletico Marseille au micro RTL, Dugo Hamelin, noté que le petit poussé de la compétition, les réunionnais de la Saint-Pierroise affronteront Epinal, club de National 2. Il y aura aussi quelques duels au sommet, notamment Nantes-Lyon. Le PSG, lui, se déplacera à Lorient. On finit ce journal en musique, Isabelle, avec le palmarès des meilleures ventes de disques. Oui, en 2019, l'artiste le plus vendeur, non, ce n'est pas Johnny Hallyday, c'est elle. Moi, je passerai pas à la radio. Si, elle est passée à la radio. Elle passe beaucoup à la radio, Angèle, avec son album Brol. Plus de 530 000 exemplaires écoulés sur l'année, 730 000 en tout. Bonjour, Laura Maucci. C'est très clair, dans ce classement, la nouvelle génération a pris le pouvoir. Ah oui, 6 des plus gros vendeurs ont moins de 30 ans. Angèle vient tout juste de fêter son 24e anniversaire. Et comme cadeau, plutôt pas mal, presque toute l'année dans le top 5. Pour bien s'en rendre compte, un quart des meilleures ventes en France sont des premiers albums. Les jeunes sont donc clairement en train de remplacer les vieux. Et mis à part quelques exceptions, comme Angèle ou Clara Luciani, le rap s'impose comme le style musical le plus rentable. Les étoiles vagabondent de nez-que-feu talonnent Angèle. Et dans le reste du top 10, on retrouve les frères de PNL, Nino, Soprano, Vita Isliman ou encore bien sûr... Le phénomène Ayana Kamoura en dixième position. Cet énorme succès s'explique notamment par la comptabilisation des écoutes sur les sites de streaming, comme Spotify et Deezer, dans le nombre d'albums vendus. On additionne toutes les écoutes des titres, on divise par deux celles du plus gros tube et 1500 écoutes égale un album vendu. Dans ce système, un seul chanteur confirmé, dirons-nous, fait de la résistance. Et c'est bien sûr Johnny. Deux ans après sa mort, il est toujours premier au rayon CD et vinyle. On a toujours l'envie d'écouter Johnny, n'est-ce pas ? J'ai tout compris avec les explications de Laura Maucci, c'est les chiffres et les lettres. Vous savez ce que ça veut dire, Broll ? C'est le titre de l'album d'Angèle. C'est le moment où je m'en vais ? Non, ça veut dire bazar. C'est du bazar. On apprend tous les jours avec vous, Jean. Du Broll, merci beaucoup Isabelle Choquet, vous revenez à 8h. Oui, à tout à l'heure. Du Broll à la brume, Marina. J'attendais celle-là, c'est le programme du jeu. Oui, il y a de la brume ce matin à Brest, à Lorient, à La Rochelle, à New York. On en signale aussi vers Douai, Dijon, Aurillac ou encore Périgueux. Et si vous n'avez pas de brumes et de brouillard, vous avez des passages nuageux. Parfois accompagnés de petites averses, mais c'est assez faible. Mais vous pouvez en avoir quelques-unes en ce moment, plutôt vers le grand est du pays. Il y en aura plutôt sur l'ouest dans l'après-midi. Et puis pour avoir un petit peu de luminosité, alors ce ne sera pas un ciel tout bleu, mais ce sera lumineux. Il faut aller vers l'extrême sud, vers les Pyrénées, la Méditerranée, puis aussi vers les Alpes. Il y aura du Mistral et la Tramontane en revanche en vallée du Rhône. Et puis vers Languedoc-Roussillon. Et puis côté température, entre 5 et 16 degrés. Température en hausse, il n'y a quasiment pas de gelée ce matin. Et donc cet après-midi aussi, avec 10 à Lille, 11 à Paris et 13 à Bordeaux. On vous a entendu tousser lourd devant Cyprien Sini. Vous allez surfer avec Edouard Philippe dans un instant. J'ai claircissé ma voix. Avec le Premier ministre, il faut essayer d'être clair. A tout de suite. Passez une bonne matinée en compagnie d'RTL. Shiva, votre spécialiste du ménage et du repassage, vous souhaite une formidable nouvelle année 2020. Avec Shiva, vous allez adorer rentrer chez vous. Invitez-vous dans les coulisses des émissions de RTL avec le direct vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr Économisons-la. RTL matin. Le surf de l'info. Cyprien Sini. Et vous surfez Cyprien avec Edouard Philippe, invité d'RTL ce matin. C'est évidemment l'événement politique de la matinée. Edouard Philippe, le Premier ministre à RTL. Car vous le savez, on vous le répète depuis dimanche. C'est une semaine donc décisive qui s'ouvre sur la réforme des retraites. Cette semaine décisive. Durant cette semaine décisive. Semaine décisive. Oui, cette semaine, c'est LA semaine décisive sur la réforme des retraites. C'est décisif. Mais attendez, il y a trois semaines. La semaine du 16 décembre. Elle s'annonçait comment déjà, la semaine sur le dossier des retraites ? Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, cette semaine sera décisive avec des... Ah bon ? Mais elle était déjà décisive, dites donc. Et celle d'il y a un mois, du 9 décembre, a été quand même pas... Réunion au sommet, ce soir à Matignon, puis à l'Elysée. Cette semaine s'annonce décisive. Ah bah si si, c'est eux aussi. Non mais celle-là, je vous promets, elle est vraiment, vraiment décisive. D'abord, parce qu'on reçoit Edouard Philippe. Et si c'était pas décisif, on le recevrait pas, c'est QFD. Et puis, vous les avez vues, les images hier, du gouvernement unis, faisant front dans la rue. Sortir tous ensemble et se rendre à pied à l'Elysée, qui n'est qu'à quelques mètres. Si ça, c'est pas une semaine décisive, main dans la main, allant du ministère de l'Intérieur à l'Elysée, à pied. Et une marche qui a d'ailleurs aiguisé notre curiosité. Oui, de l'Intérieur à l'Elysée, à pied, c'est loin. Combien de temps ? Hum, enquête. Dopage, course à pied, chaussures vernis. Le gouvernement a-t-il beaucoup marché pour aller du ministère de l'Intérieur à l'Elysée ? Enquête signée BFMTV. 97 mètres précisément entre la place Beauvau et le palais de l'Elysée, à pied. On a regardé ce matin, il faut à peu près une minute, une minute d'un bâtiment à l'autre. Une bien belle enquête, un terrain, effectivement. Mais là, on voit qu'elle est quand même vraiment mal foutue, enfin pleine de guignes, cette réforme. C'est qu'ils n'étaient pas tous à pied, les ministres. Non, il y avait aussi... Muriel Pénicaud en chaise roulante. La ministre du Travail s'est cassée la jambe. Elle est tombée dans les escaliers de Matignon, figurez-vous. Eh, pas de bol, la ministre du Travail, le pied dans le plâtre, en chaise roulante. Et comme par hasard, qui c'est qui doit recevoir tous les syndicats pour la semaine décisive tout à l'heure ? C'est la ministre du Travail qui recevra demain les syndicats. Eh oui, c'est celle qui a le pied dans le plâtre, tout un symbole. Bon, après, niveau réforme des retraites, on ne s'inquiète pas pour Muriel Pénicaud. Elle maîtrise le sujet. Pour faire de la pédagogie, c'est la personne idéale. L'âge légal, par exemple. L'âge légal, c'était un engagement de campagne du président de la République. L'âge légal, ça veut dire quoi ? C'est l'âge à partir duquel on peut prendre sa retraite. Mais l'âge légal, il ne bougera pas. Alors, aujourd'hui, on cotise déjà plus. Et par contre, le sujet, c'est comment on prend en compte toutes les situations. Notamment ce... Oui, bon, l'âge légal, on verra. Non, mais les histoires de points, là, c'est la balade. On passe par un système de points. Et donc, la valeur de points fait que ça va permettre de valoriser toutes les années. Quand on prenait les... Si on ne passait pas par les points, ça ne marchera pas. Parce que la valeur... Aujourd'hui, on compte les salaires, mais on ne... Oui, bon, en fait, c'est bien qu'on reçoive Edouard Philippe, tout à l'heure à 7h40, je vous conseille d'écouter. C'est un peu technique. Et on souhaite bon rétablissement à Muriel Pénicaud. Et c'est vrai, tout à l'heure, qu'on avait une auditrice qui nous disait Oui, j'entends rien à cette réforme. Baudil ! Effectivement. Mais j'ai entendu dans la voiture. On espère qu'Edouard Philippe sera plus clair. Merci beaucoup, Cyprien Sini. 6h47 sur RTL. Le rappel des titres avec vous, Agathe Landais. On l'a bien compris. Donc, Edouard Philippe dans moins d'une heure est l'invité exceptionnel d'Alba Ventura sur RTL. À quelques heures de la reprise des négociations avec les partenaires sociaux, une réunion déterminante, donc, à laquelle n'assistera pas Philippe Martinez de la CGT. Marc est chauffeur routier dans l'Isère. Il a composé ce matin le 32-10 et il a tenu à s'adresser directement au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je sais très bien que les syndicats, ce n'est pas votre tasse de thé, mais il vous faut quand même composer avec eux. Et je crois que si vous voulez rétablir le calme, il est indispensable de faire des concessions. Et la concession qui, à mon sens, pourrait calmer le jeu, c'est de revenir sur l'âge pivot. Vous le savez, c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui motive un petit peu tout le monde. Il faut faire un petit effort, sinon on ne va pas s'en sortir. Et je suis convaincu que vous en êtes conscients. Pendant ce temps-là, les perturbations sont encore importantes ce matin, en ce 34e jour de grève sur la réforme des retraites. Comptez aujourd'hui 3 TGV sur 4, un Transilien sur 2, deux Intercités sur 5 du côté de la RATP à Paris. C'est à peu près comme hier. Et deux bus sur trois circuleront en moyenne. Trafic quasi normal en revanche sur le tramway. A l'étranger, un gros cafouillage a eu lieu hier soir au Pentagone. L'armée américaine a publié dans la soirée une lettre signée du général des armées qui annonçait le retrait des troupes américaines d'Irak. Quelques minutes plus tard, le Pentagone a rétro-pédalé. Cette lettre a été publiée par erreur. Et enfin en football, le dernier match des 32e de finale de la Coupe de France, hier soir, a vu triompher les Rouennais. Club de 4e division face à Rouen, 3-0. Et puis sachez que le petit club de centre de la France, dont on a beaucoup parlé, privé Saint-Hilaire, va devoir réitérer l'exploit. En 16e de finale, il rencontrera le TFC. Il a rencontré le TFC en 32e de finale. Il rencontrera Monaco en 16e. Je vais y arriver. Merci beaucoup Agathe Landais. 6h49, dans un instant, nos experts, messieurs You et Pernin. Bonjour messieurs. Bonjour. Jean-Mathieu Pernin, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est menacée par le réchauffement climatique. Ah oui, et pas qu'une fois. Et surtout maintenant, on sait que ça va avoir un impact important sur la santé des habitants. Tiens, Martial You, la crise de la grande distribution a un nom, Auchan. Oui, mais c'est peut-être même le modèle des Trente Glorieuses qui a remis en question les Guichards à Saint-Étienne, les Muliès dans le Nord ou les Leclerc à Landerneau. A tout de suite. RTL Matin. RTL, l'écho and you. Avec Martial, les salariés d'Auchan. Martial attendent toujours de savoir s'il y aura un millier d'emplois supprimés dans les prochains mois. Ce n'est pas la première annonce de ce type dans la grande distribution. C'est la fin du modèle hypermarché. Écoutez, hier, on dit hasard du calendrier dans ces cas-là, mais il y a eu trois événements qui nous dépeignent exactement ce qui se passe dans le monde de la grande distribution. Vous avez Auchan qui s'inquiète effectivement pour l'avenir de 1000 emplois dans ses hyper. Carrefour qui a racheté hier une start-up qui fait de la livraison de repas au bureau pour les salariés qui n'ont pas de cantine dans leur entreprise. Et puis Coca-Cola qui refusait hier aussi de livrer les magasins intermarchés et netto en France. A Auchan, la suppression des postes est-il inévitable ? Oui, on verra ce qu'annonce la direction dans les prochains jours. Hier, les représentants du personnel n'ont pas eu de chiffrage officiel, mais les syndicats ne se font pas beaucoup d'illusions. La tendance est d'ailleurs à la baisse des effectifs dans la grande distribution. 10% du chiffre d'affaires des grandes surfaces passe maintenant par les caisses automatiques. Selon le cabinet Nielsen et selon la Fédération du commerce et de la distribution, on a déjà supprimé 150 000 emplois de caissières en 10 ans. Quel rapport avec un Coca-Cola qui refuse de distribuer ses canettes chez les mousquetaires ? En fait, Coca-Cola, c'est la guerre des prix. Les discussions annuelles entre les grandes enseignes et leurs fournisseurs ont débuté il y a quelques jours. Elles vont se finir fin février. C'est donc, comme tous les ans, un bras de fer houleux. La loi Egalim, l'année dernière, a fait flamber les prix du Coca. Le groupe américain rappelle aux grands magasins qu'ils fixent les règles et qu'il est indispensable dans les rayons des grandes surfaces. Une guerre un peu d'un autre temps qui fait des morts et qui ne correspond plus aux attentes d'une partie des consommateurs aujourd'hui. Parce que les consommateurs, ils veulent des prix bas, certes, mais pas uniquement. On observe depuis deux ans que les Français consomment moins qu'avant. 1% selon l'institut IRI en 2019 de baisse de la consommation. C'est ce que la grande distribution appelle le concept du moins mais mieux. Si je prends un chariot type dans un supermarché, je vais acheter 49 produits aujourd'hui quand j'en prenais 50 il y a deux ans. Mais je vais délaisser les produits bas de gamme hyper transformés et je vais préférer des produits bio, par exemple. Quand je regarde, tenez, les achats de haricots verts, par exemple, la boîte de conserve traditionnelle, elle chute de 0,5% selon Cantart depuis quelques mois. Alors que les haricots verts bio, eux, voient leur vente progresser de 24%. On consomme plus responsable avec une application à la main et pas forcément avec le grivé sur le prix de l'étiquette. 1 Français sur 5 fait ses courses aujourd'hui avec une application de type Yuka. Carrefour, c'est la stratégie du digital ? C'est l'autre pendant, évidemment. C'est l'évolution des hypermarchés et c'est un investissement qui traduit les nouvelles habitudes aussi de consommation des Français. L'hypermarché va devenir de plus en plus un hub logistique, un entrepôt à l'Amazon pour les enseignes avec une part du e-commerce qui augmente, de la livraison à domicile qui va aussi se renforcer. Vous dites un peu c'est fini tout ça, mais non, on continue à aller faire ses courses à l'hypermarché ? Bien sûr, bien sûr. Tous les week-ends, on peut le voir, mais c'est encore 50% du commerce. Seulement, désormais, on papillonne plus qu'avant. D'un lieu unique où on achète tout à vécu. Désormais, nous faisons nos courses dans 8 enseignes différentes chaque mois. La viande, les légumes chez un producteur local, les fruits dans un magasin bio, etc. Pour les grandes surfaces, cette petite déperdition, elle est lourde au niveau financier. D'autant que les hypermarchés ont perdu l'aspect exhaustif. C'est désormais Internet qui a ce privilège. Quant à Niper, propose 100 000 références en rayon. Amazon en aligne 300 millions en un clic. Votre note, Martial, 8 sur 20 à l'industrie automobile allemande. L'industrie automobile allemande qui n'en finit pas de s'enfoncer. Il y a eu le dieselgate, bien sûr. Il y a eu aussi la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis l'an dernier. Tout ça impacte le secteur. La production automobile allemande est au plus bas depuis 1997, en chute de 9% l'année dernière. Merci Martial, à demain. RTL, la Minute Verte. Avec vous Jean-Mathieu Pernin. Certaines régions françaises seront plus impactées par le réchauffement climatique que d'autres. Parmi elles, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des chercheurs tirent la sonnette d'alarme sur les futurs risques sanitaires et psychologiques pour les habitants du sud-est de la France. Alors, c'est un rapport du Grec et non du GIEC, comme on a l'habitude. Le GIEC, c'est le groupe expert international sur le climat. Le Grec, c'est le groupe expert régionaux sur le climat. Donc, Grec, le bien nommé pour parler de la Méditerranée, bien sûr. On le sait, depuis un certain temps, la Méditerranée est considérée par ses experts comme un hot spot du réchauffement climatique. Cette région du globe se réchauffe 20% plus vite que le reste de la planète, en cause d'une forte industrialisation et une densité de population qui fait monter le radiateur planétaire. Et ce rapport montre un avenir qui n'est pas des plus, on va dire, jojo pour cette région. Multiplication des inondations et des épisodes sévenoles, des allergies, pas des plus sympathiques, puisqu'elles seront dues aux acariens qui adorent cette chaleur, comme les bactéries dans les canalisations. Tiens, et les pollens ? Cette région sera particulièrement difficile à fréquenter pour les allergiques aux graminées d'ici 2030, car la saison durera plus longtemps. Par exemple, à Nice, les pollens ont déjà progressé de 4,5% depuis 89, mais bon, promis, à la fin de la chronique, il y a de l'espoir. Les chercheurs craignent également une augmentation du stress post-traumatique. Voilà, c'est une des parties les plus étonnantes du rapport, mais finalement assez logique. Puisqu'en effet, les habitants, vous imaginez plusieurs fois soumis à la même catastrophe, peuvent développer des troubles anxieux. C'est normal, et les chercheurs prennent comme exemple le cas de Vaison-la-Romaine. Vous vous en souvenez, elle avait subi des inondations terribles en 92, et 25 ans après, certains habitants subissent et développent des contre-coups. Quand le réchauffement climatique se transforme en catastrophe climatique, c'est à prendre avec attention. Bon, alors c'est la cata, mais qu'est-ce qu'on fait pour anticiper tout cela ? Eh bien, l'anticipation, Jérôme. Il faut que les villes de PACA s'adaptent à ce réchauffement dans cette région. 80% de la population vit en ville. Il faut donc développer des zones de fraîcheur, type bassins et arbres plantés. Il faut des matériaux de construction plus légers. Il faut développer des transports en commun, par exemple à Marseille, Toulon et Nice. Il y a un plan qui vient d'être acté pour lutter contre la fumée des bateaux de croisière et passer à l'électrique ou une meilleure coopération également entre les pays du Nord et du Sud. Bref, les gars, il faut y aller. Ce n'est pas parce que le réchauffement climatique a réussi sa rentrée qu'il faut se laisser faire, on compte sur point. Votre plus, Barcelone ne veut plus de vieux diesel en centre-ville. Oui, la deuxième ville d'Espagne suit de nombreuses autres cités européennes comme Rome ou Paris qui ne veulent plus de diesel immatriculés avant 2006, trop polluant. Selon la mairie, l'interdiction concernera 50 véhicules par jour et permettra de réduire les émissions de dioxyde d'azote de 15%. La décennie 2020 verra de nombreuses restrictions apparaître dans les capitales et grandes villes européennes, la plupart ayant décidé de bannir au final le diesel dans les dix prochaines années. Votre note, 3 sur 20 à Kylie Jenner pour sa bourde concernant les animaux australiens. Alors, c'est tendant chez les stars d'appeler à sauver l'Australie en flamme. Kylie Jenner, 21 ans, plus jeune milliardaire au monde, suivie par 156 millions de personnes sur Instagram et qui de sa vie a comme occupation de... là, je ne sais pas en fait. Voilà, a écrit sur Instagram que le demi-million d'animaux tués par les flammes en Australie lui brisait le cœur. Et de publier quelques minutes plus tard d'autres photos, toujours sur Instagram, de claquettes Vuitton en fourrure de visons. Voilà, une prochaine fois Kylie, je suis sûr qu'on y réussira. En tout cas, il y a des millions d'abonnés. Ah oui, mais c'est le problème justement, ça a été ça parce que la fourrure... Merci beaucoup Jean-Mathieu Pernin, à demain. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Le retour des nuages aujourd'hui. Ah oui, déjà, oui, oui, on a eu un peu de soleil, plus que prévu d'ailleurs, tant mieux. Mais alors aujourd'hui, la grisaille revient en force, elle est revenue cette nuit et le réveil est beaucoup plus gris avec des nuages quasiment partout ce matin. Sous ces nuages, on a même un peu de brouillard là dans le nord-ouest du côté de la Bretagne. Il y en a également dans le sud-ouest ou encore parfois dans le nord-est. Et j'ajoute même quelques petites brouines désagréables ici ou là, pas de grosse quantité. Mais ces petites brouines, on va les retrouver cet après-midi, plutôt entre la Bretagne et le Val-de-Loire. Alors que ce matin, on les aura plutôt du massif central au nord-est. Alors quand même quelques exceptions dans cette grisaille qui va persister toute la journée. Les Pyrénées, les Alpes et le littoral méditerranéen où là, le soleil résistera. Avec un petit peu de mistral et de tramontane autour du golfe du Lyon. Côté température, j'ai trouvé encore quelques gelées. Du côté de la région Rhône-Alpes, là, moins 4 à Chamonix, moins 2 à Grenoble. Ailleurs, c'est déjà positif. Donc des températures qui remontent. Et cet après-midi, 6 à 8 degrés de la région Rhône-Alpes au nord-est. 9 à 13 degrés dans les autres régions. Et jusqu'à 16 degrés même parfois près de la Méditerranée. Merci Louis. Et bonjour Yves Calvi. Vous avez rangé vos claquettes en vison ? Oui, elles sont sous la table. Oui, voilà, j'ai vu que ça...